Musique Du coup ici, les principes de base, on ne travaille vraiment pas du tout le sol. On ne fait que des variétés anciennes, aucune variété hybride. Et on fait tous nos plans. Voilà. Et on ne met aucun traitement. Enfin, pas de BT, pas de choses comme ça. Autoriser en bio, défiler s'il faut. Voilà. Et voilà pour les principes de base. Du coup... Non, vas-y, vas-y. Dans l'idée globale du temps de travail, du résultat un peu... Ça, on va faire le tour et puis ça permettra peut-être plus d'en parler. Parce que des résultats, il y a des choses qui ont très bien marché, des choses qui ont moins bien marché. Il y a des choses sur lesquelles on s'est amélioré en une saison. Enfin, on va peut-être plus le faire au coup par coup. Et sur le temps de travail, beaucoup. Non, mais là, on a calculé depuis le début de cette saison, on a déjà passé sept à huit semaines à faire autre chose que du maraîchage pur, quoi. Tu vois, entre le bâtiment, on a été démonté des serres, remonté des serres. On a fait tout le réseau d'irrigation enterrée. Donc, du coup, c'est un peu dur d'avoir une idée pour quelqu'un qui veut s'installer et dire, voilà, ça nous prend tant de temps par semaine, on arrive à être rentable. Parce que ça, on pourra l'évaluer peut-être dans deux, trois ans, quoi. Quand ça sera mis en place et qu'il y aura une espèce de routine, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de routine parce qu'il y a toujours un truc à construire, à créer et tout, quoi. Mais beaucoup de travail, ouais. Voilà, on bosse depuis, je ne sais pas, six jours sur sept, quoi. Depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars, ouais. On essaie de prendre une journée, quoi. Donc, comme on habite ici, on ne prend jamais vraiment une journée, il y a toujours un petit truc à faire. Non, mais ici, ouais, six jours sur sept. Voilà. Du coup, ce que je vous propose, bah... Peut-être que tu veux dire qu'on est parti d'une prairie. Oui, on est parti d'une prairie. Ce qui, je pense, c'est... Enfin, en tout cas, si on part en mon travail du sol sur les itinéraires techniques, MSV est la meilleure option, quoi. La plus facile. Voilà. Combien de bachas, vous avez dû ? Pardon ? Combien de mois de bachas ? Bah, ça dépend. Il faut six mois chaud, quoi. Donc, ça peut dépendre un peu de l'arrière-saison, quoi. Tu vois, si tu as un gros mois de septembre, tu le comptes. Si tu as un mois de septembre, là, comme en ce moment, je dirais qu'il faut laisser un mois de plus l'été qui vient. Quand on a commencé à bâcher, on a bâché en août 2018. Les premières parcelles qu'on a débâchées, c'était en fin mars. Et ça, c'est complètement... C'était des oignons et ça, c'est complètement rien enherbé. C'était une catastrophe. Et ce qu'on a débâché en mai, bah, c'était nickel. D'accord. Parce qu'en fait, quand tu bâches comme ça, quelques mois, tu débâches, tu as l'impression que tout est mort, quoi. Parce que, bah, tu vois, l'herbe est morte et les vivaces, en fait, il ne leur reste que leurs réserves racinaires. Elles n'ont pas poussé. Et là, où ça commence à être intéressant, c'est quand tu bâches en août et puis tu redébâches en mai. Et les vivaces, comme les rumex ou les berces, elles ont commencé à utiliser leurs réserves racinaires pour pousser, quoi. Tu vois, elles ont fait des feuilles qui sont toutes blanches parce qu'il n'y a pas de soleil et tout ça. Et là, donc, tu débâches et tu vois ça et tu n'as plus qu'à les finir à la main. Parce que, tu vois, ils ont leurs racines qui est complètement entamées par le fait qu'elle a servi à les faire pousser, quoi. Et là, tu peux être sûr qu'il ne te reste pas grand-chose, quoi. Parce qu'en mars, tu débâches, c'est super propre parce que les racines, il n'y a pas encore assez chaud pour déclencher leur processus de poussée, quoi. Et du coup, tu te dis, waouh, c'est nickel, hop. Puis deux mois après, ça a poussé de partout parce que, du coup, c'était pas mort, quoi. Et puis en mars, tout le monde dort encore un peu, quoi. Ouais. C'est vrai, quand on a débâché en mars, le printemps, il part parti, quoi. Et en fait, en avril, mai, il a fait très chaud. Donc, sous la bâche, tout le monde essaie de repousser et tout le monde a cramé, quoi. Ouais. Et si jamais ça crame pas, tu vois, c'est... Je sais pas, t'en as pour... Nous, on a des bâches qui font à peu près 10 sur 30. Et tu t'en as pour une heure à passer sur une surface comme ça, tu vois. Et puis avec une bêche pour vraiment arracher les racines. Nous, on avait un peu de ronces aussi, des choses comme ça, quoi. Et puis, voilà. Et puis là, après un an et demi, il y a des parcelles qui se sont ré-enherbées. Et nous, on fait le choix de pratiquement pas désherber, mais d'avoir bâché et créé des jardins un peu plus grands que ceux dont on a besoin. Et comme ça, on peut rebâcher. Tu vois, là, on a laissé des endroits un peu se ré-enherber. Là-bas, il y a du liseron et tout ça. Plutôt que de s'emmerder à désherber, là, on finit les cultures. Puis à la fin de l'année, on met une bâche. Jusque, mettons, de janvier à septembre prochain, puis on débâchera pour les cultures d'automne, quoi. Plutôt que de s'emmerder à, tu vois, aller te bagarrer avec du liseron et tout. Ce qui est un peu du temps. Enfin, nous, on a envie de passer le temps à faire autre chose, quoi. Oui, d'accord, ouais. Et ben, voilà. Ah oui, autre chose. Ici, c'est standardisé. Comme ça, c'est plus simple pour utiliser les bâches, les bâches tissées et tout. Donc, toutes les planches font 30 mètres. Et on a regroupé par des jardins, quoi, des sections. Donc, c'est 8 planches ou 16 planches à la suite. Et dans les serres, il y a 7 planches, quoi. Et à chaque fois, les planches font 75 cm de large. Et les passe-pieds font 45 cm en extérieur et 35 sous les serres. Ce qui permet de faire 7 planches et pas 6 planches sous les serres. Voilà. Et quelle surface, ça, cultivée ? Euh... Bah, c'est simple. Un jardin, c'est à peu près 10 sur 30, quoi. C'est à peu près 300 mètres carrés. Ça dépend. Enfin, tu comptes... Si je te compte les planches et les passe-pieds... Non, mais sinon, on peut compter que les planches. Parce qu'une planche, c'est simple, c'est 22,5 mètres carrés. Donc, après, il suffit de compter le nombre de planches. Ça fait 8, 16, 24, 32... Euh... Là-bas, il y en a 16, 16, 16, 16, 16... Je ne sais pas. Là, on doit être à 4 000 mètres carrés, si on ne compte que les planches. À peu près. 4 à 5 000, je pense. Voilà. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on aille au bout du terrain, là-bas. Puis, en plus, c'est là-bas qu'on a commencé. Et puis, qu'on remonte. Et puis, comme ça, on va voir les cultures. Et puis... Bah, c'est parti. Euh... Bah, si ça vous va... Moi, je vais vous dire à peu près... Enfin, comment on cultive, quelles sont les différentes options. Puis après, on peut se balader, faire culture par culture, quoi. Enfin, ça, comment dire... Ça correspond à vos attentes, quoi. Ouais, voilà. Du coup, en gros, ça, c'est les premières parcelles qu'on a bâchées. Donc, concrètement, on met une bâche qui tient avec des pneus. Une bâche d'ensilage, ouais. On en verra, là-bas, parce qu'il y en a qui sont posées. Nous, on la fait tenir avec des pneus. On ne les ancre pas au sol, parce que... Enfin, ça... Ici, ça ne marche pas bien. Il y a trop de vent et tout, donc ça les arrache. Et puis après, elles se dégradent trop vite. Donc, on bâche. Après six mois chaud, on débâche. On fait un rapide coup de désherbage, comme je disais tout à l'heure, sur les vivaces qui ont sorti le bout de leur nez, quoi. Et puis, après, nous, on trace les planches au cordeau. Et puis, selon les cultures, il y a plusieurs solutions, quoi. Il y a soit on étale du broyat grossièrement et on met une bâche tissée qu'on vient trouer au chalumeau, quoi. On fait ça pour les choux, enfin, pour une partie des choux, pour les salades, pour les haricots verts. Qu'est-ce qu'on plante sur le bâche aussi ? Les aromates, persil, enfin, voilà, on verra après s'il y a d'autres cultures. Après, pour les semis directs, on étale donc du broyat de déchetterie, une espèce de compost noir avec des branches, et on sème directement dedans. Donc ça, on l'étale sur 4-5 cm, quoi. Et là-dedans, on va semer en direct les navets, les radis noirs, les carottes, les betteraves, le panais, la ciboule. On va semer à la voler les mesclins, roquettes, mesclins asiatiques, radis. Je crois que c'est à peu près tout. Bon, on verra peut-être, j'oublie des légumes, on verra au coup par coup, quoi. Et après, on récupère dans des haras, dans un hara à côté, du fumier, mais très très pailleux, parce que c'est de la sortie de boxe, deux fois par semaine, ils remettent de la paille, ils sortent des boxe. Donc c'est principalement de la paille. Et là-dedans, on fait tomates, courgettes, blettes, choux, certains choux. Pas les premiers choux, parce que c'est trop humide pour les limaces, mais là, les choux qu'on plante en ce moment, on les a fait là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait d'autre comme ça ? Cellerie rave, on a fait. Pommes de terre, on les fait sous paille, pas sous fumier, mais sous paille. Cellerie rave, on les a fait aussi sous fumier. Les blettes. Les blettes, ouais, voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Et les courges, c'est la dernière option. On met une bâche d'ensilage, on la laisse, et là, on la soulève pas, on vient la trouer. Enfin, les premières années, on fait ça. Maintenant, on remplace une bâche sans trou par une bâche à trou juste au moment de planter, mais on vient la trouer, on plante les courges directement dedans, quoi. Voilà. Mais ça, vous le verrez là-bas. Ça, ça marche aussi très bien, quoi. On parle de quoi il y a des déchets verts, c'est du composé des déchets verts. Ouais, bah c'est, tu vois, on a une plateforme là-bas où ils récupèrent tous les tontes, les tailles de haies, etc. Ils font un grand tas, qu'ils laissent se composter, réduire. Après, ils passent à une grosse machine qui broie tout en miettes. Puis après, pendant six mois, ils le retournent pour le faire chauffer, pour que ça soit un peu vierge de graines, quoi. Nous, c'est le but, c'est pour ça qu'on met ça, quoi. C'est que ça te fait un lit où tu sèmes tes carottes et tu viens désherber une fois cinq minutes, et puis c'est fini, quoi. Ils arrivent à produire autant de compost qu'en général. Pardon ? Ils arrivent à produire autant de compost qu'en plateforme. Ouais, c'est énorme, quoi. Le tas, si tu veux, il va d'ici à la haie, là-bas, au bout, et il fait huit mètres de haut sur dix mètres de large, quoi. C'est dur à dire, parce que là, tu vois, on a fait une première saison, là, on grandit et tout, mais là, on s'est fait livrer 40 tonnes, je crois, cet été, pour ne pas être emmerdé l'année prochaine. Mais après, je ne sais pas si on va tout utiliser, si... Voilà, c'est compliqué, quoi. Cette année, là, il faudrait que je regarde combien on a utilisé de tonnes, quoi, mais moins que ça, quoi. On a dû utiliser 30 tonnes, je pense. Vous l'utilisez surtout en fin de saison ? Au départ, vous partez sur... Non. Ben non, on débâche et on amende, quoi. D'accord. Ouais, tout de suite. Ouais, et après, t'arroses pu. Parce qu'en fait, c'est très, très sec. Donc, il faut que ça soit humide 4-5 jours, le temps que ça lève. Mais une fois que ça a levé, en fait, ça se sert de paye. Donc, tu regardes, la surface est très sèche, mais si tu mets le doigt en dessous, toute l'humidité de tes 5 jours d'arrosage pour faire lever, elle est gardée en dessous, quoi. Après, bon, quand il fait 45 degrés au mois de juillet, c'est moins vrai. Non, mais de manière générale, c'est le cas, quoi. Au propos de l'arrosage, tu disasses pas ça, c'est quoi ? Euh, ben, tu veux dire quoi comme marque ? Comme de manière, ouais. Ben, il faudra regarder ça, je sais pas trop. Non, mais si, je peux te dire... Non, mais ce qui est important, je peux te dire que ça coûte pas cher et que ça fait 55 litres heure pour le débit, quoi. Après, la marque, on peut aller regarder au bâtiment, quoi, mais... Ouais, ou en fait, non, genre, il y a des endroits que t'arroses peut-être un poil plus, mais c'est pas très grave, quoi. Tu vois, nous, on est parti d'un an sans irrigation, être à l'arrache avec un petit tuyau. Donc là, tu te dis, bon, il y a un endroit où ça rose plus, un endroit où ça rose moins, mais c'est pas bien grave, quoi. Puis surtout, nous, on s'en sert... Enfin, pour l'instant, on s'en sert vraiment... Enfin, avec les techniques qu'on a de sol qui est tout le temps couvert, que ce soit par le broyat, la paille ou le fumier, on s'en sert vraiment pour faire démarrer les cultures, quoi. Tu vois, après... Cet été, on les avait pas encore pendant la canicule. Si on les avait eues, peut-être que, tu vois, le soir ou très tôt le matin, il y a des légumes qui auraient mérité. Mais à part ça, ici, une fois que les cultures, elles sont démarrées, il n'y a plus d'eau, quoi. Il n'y a plus d'eau, quoi. Au pire, quand tu fais deux lignes de salade, ici, qui vont être plantées, les choux qui sont là, ils vont bénéficier, du coup, de l'asperceur, quoi. Mais c'est pas vraiment une nécessité, quoi. C'est plus... Donc ici, voilà, ça, c'est des planches de carottes. Donc là, il y a 8 rangs sur 75 cm. C'est un essai qu'on a fait cette année. On avait commencé par faire 5 rangs. Et puis, le semis s'est fait attaquer par les limaces. Du coup, on a repassé... On a repassé... Non, on avait fait combien, ouais ? Oui, c'est ça, c'est sur... Non, c'est sur 9 rangs, même. Et on a repassé 4 rangs avec le semoir entre, pour... En se disant que ce qui avait été mangé, voilà, on allait refaire des rangs qui allaient repousser, on aurait à peu près la même quantité. Puis finalement, les carottes, elles sont sorties. Donc là, on est sur 8 rangs. Et ça, là, les 3 planches, on a désherbées... On a désherbées, je ne sais pas, 5 minutes par planche, une fois, 5 semaines après semis, quoi. Et on n'a même pas démarié. Et là, on a déjà sorti un nombre de bottes de carottes de là, incroyable, quoi. Là, on a déjà sorti, je ne sais pas, peut-être 2-300 bottes de ces lignes-là, quoi. Et on ne le voit même pas tellement il y avait de carottes, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va reproduire. Je pense que ça peut être... Enfin, on va... Enfin, c'est dur de valider un truc alors qu'on ne l'a fait qu'une fois, mais je pense que l'année prochaine, avec le semoir qu'on a, c'est vachement dur de faire des rangs super serrés. Par contre, on peut en faire 5, laisser lever les carottes, et tout de suite repasser le semi, quoi. Au pire, ça réenterre un tout petit peu les carottes, mais c'est pas mauvais. Et puis, 10 jours après, il y a d'autres carottes qui germent, et puis c'est pas assez long pour qu'il y en ait qui prennent le dessus, quoi. Et du coup, ça permet d'avoir une canopée encore plus grande qui évite l'enherbement, quoi. Et donc, là, on voit que... Là, ici, on a essayé de pailler les allées avec de l'herbe pour faire un essai. Donc, c'est pas une grosse réussite, quoi. Ça serait enherbe pas mal, du coup. De la tonte. Il y a des gens qui font des... Parcs et jardins, paysageries à côté, qui viennent nous déposer les tontes des particuliers, quoi, ouais. Et... Bah, du coup, ici, typiquement, après les carottes, je pense qu'on viendra mettre... Je pense qu'on viendra mettre une bâche tissée, avec des choux, par exemple, ou des salades. Comme ça, pas besoin de désherber, quoi. Ou vraiment désherber, ben, j'en sais rien, quoi. Là, si on voit, s'il y a un rumex qui a germé à droite à gauche, mais c'est 10 minutes de travail par planche, quoi, pas plus, quoi. Et si jamais ça, c'était super ré-enherbé, et ben, dans ce cas-là, bâche d'ensilage, quelques mois, et puis... Mais... Nous, on essaye de... Ouais, de... Dans la mesure du possible, de pas se taper une planche à désherber à fond, quoi. On l'a fait 2-3 fois cette année, parce que c'était nécessaire, et il y a des endroits où on s'est laissé un peu dépasser, etc. Mais, de manière optimum, le but, c'est ça, quoi. C'est d'essayer de désherber le moins possible, et au pire, de laisser se ré-enherber franchement, de mettre une bâche, et dans ce cas-là, ça fait pratiquement l'effet d'un engrais vert, quoi. Quand on regarde les chiffres, je crois qu'un engrais vert, ça apporte 0,1% de matière organique, et un renherbement spontané qu'on laisse pousser, ça peut apporter jusqu'à 0,3%. Donc, c'est pas non plus... Voilà. Avec le travail en moins de semer, coucher, etc. Ce qu'il faut juste, c'est avoir la surface nécessaire, je pense, si on prend cette stratégie-là, pour pouvoir faire tourner ses parcelles, quoi. Pour faire ça, il faut que l'année prochaine, on n'ait pas l'obligation au niveau de la taille de devoir replanter là, quoi. Sinon, c'est sûr, il faut se taper le désherbage, quoi. Ouais, parce que c'est 6 mois chauds pour bâcher, pour... Ouais, exactement. Après, comme là, on est sur une... Enfin, tu vas retuer un truc, mais qui va être des repousses de l'année, quoi. Donc, du coup, si t'es malin derrière, et que, tu vois, si là, ça s'était ré-enherbé, que je mets une bâche d'ensilage, mais que je laisse pas 6 mois chaud, je vais pas venir mettre du compost et faire un semis de carottes, parce que là, ça va être... Ça va laisser trop la possibilité aux trucs qui ont grainé ou qui ont à moitié poussé, qui sont pas mortes, de repousser. Par contre, si tu mets une bâche, et que tu mets, j'ai pas, genre 110 choux, tu vois, que tu plantes tes plantes de choux qui sont déjà développées, bah, la bâche verte, elle va continuer à faire ton travail d'occultation, entre guillemets, même si c'est carrément moins performant, mais si les choux, ils restent à 3 mois, plus ou moins, bah, t'as gagné le truc, quoi. Après, tu débâches ça, t'as un petit peu de désherbage à faire, et puis, tu peux repartir sur un semis direct, ou si tu vois que c'est encore enherbé, bah, tu viens mettre une culture sur du fumier, et puis, enfin, pareil, ça sert d'occultation, quoi. Bah, ici, même technique, avec du panais, ça, ça prend un peu de temps, la première année, on avait semé du panais en graines pas enrobées, et ça avait très mal marché, et là, on a semé des graines enrobées, pré-germées, oui, mais elles sont aussi enrobées dans des billes d'argile, quoi. C'est génial ! Bah, voilà. Bah, ça coûte... Ouais, ça coûte 40 balles, les 5000 graines à la place de 4 euros, je pense, mais du coup, on a dépanné, donc c'est bien aussi, quoi. Et là, la planche, elle est... Non, mais là, comme levée, c'est magnifique, quoi. Et puis, pareil, quand on a une levée comme ça, bah, il n'y a pas de réenherbement, quoi. Enfin, je veux dire, il faut aller regarder, mais il doit y avoir... Il doit y avoir une adventice au mètre carré, quoi, dans ce cas-là. C'est quoi, il y a un enrobé ? Bah, c'est comme pour les salades, les graines, je ne sais pas trop comment ils font, mais ils les coulent dans un peu d'argile, puis ça sèche. Ça sera plus gros, ça ? Ouais, c'est plus gros, et puis surtout, du coup, quand tu arroses, après, l'argile aide à la germination, quand tu as un truc qui reste humide autour de la graine tout le temps. Sur les salades, pareil, c'est génial, parce que, tu vois, nous, on utilise une moteuse, et donc, du coup, les graines de salade, c'est hyper galère, c'est hyper fin à mettre dans les mottes, tandis que là, quand c'est pré-germé, ces petites billes, tu les mets à fond, et puis tu as des taux de germination. Nous, on est à... Sur les salades, on est à 100%, je pense. Et le pré-germé, c'est vous qui faites pré-germé ? Non, c'est eux. D'accord. Mais ça, je ne sais pas trop comment ils font. On doit faire pré-germé, entouré dans de l'argile. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça germe, après. Vous, vous faites pareil, non ? Cette année ? Oui, cette année. Puis ça, et puis, les graines de panais, à semer, quand ce n'est pas enrobé, c'est... Enfin, je ne sais pas, tu vois comment c'est ? Ça ressemble à une mini-lentille, un peu, quoi. C'est hyper volatile. Non, mais c'est une saloperie, quoi. Genre, tu as un coup de vent, et tu es... Ah, bon, tout est parti. Ouais, t'as dit, ouais, ouf. Comme ils ne gériment pas, ça va, tu n'es pas trop emmerdé, mais tu n'as plus les graines. Et ça, c'est se mettre à la main, Earthway. C'est semoir à 200 euros, là, avec des petits disques en plastique différents, bah, je vous montrerai. Et ça, ça... Enfin, je ne sais pas comment vous faites, vous, mais moi, ça ne passe pas dans le semoir. Ça n'est pas à la main, mais je pense qu'au Théradony, ça va passer par là. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Après, franchement, à la main, je trace les sillons semoires, tu les mets dedans, bon, tu en as pour un petit peu de temps, mais vu le résultat, le temps passé résultat, il est... Enfin, tant mieux si on peut l'améliorer encore avec un semoir, mais là, il n'est pas déconnant du tout, quoi. C'est carrément viable, quoi. Là, on a fait deux planches comme ça, limite, je ne sais pas trop ce qu'on va foutre avec tout ce plan, et du coup, quoi. Là, on a du persil. Là, technique simple, un tout petit peu de broyat étalé, 4-5 brouettes étalées grossièrement, quoi. On vide la brouette, on pousse un gros coup au râteau, on ne mélange pas au sol du tout. Et puis après, la bâche posée, trouée, et puis les plans de persil posées, et puis voilà. Ça, ça s'est planté depuis... Depuis mars, quoi. Là, ça commence... Là, on a une deuxième série qu'on va planter sous serre, et ça, ça nous a fait, mais des centaines de bottes depuis... Ça repousse, ça repousse, ça repousse. Ça s'est arrosé tout l'été, quand même. Non. Zéro fois. Vous avez de l'eau, alors ? Bah... Pas vraiment plus que vous, hein. Aucun problème. Parce que moi, ça, je n'ai pas de brocoli cette année, quasiment. Bah non... Pas de brocoli vendable, hein, propre. Ouais. Parce que... À cause de la chaleur ? Je le sais. Bah non, on a... Les brocolis, ça a été... Par contre, c'est les choux romanesco, quoi. Les choux romanesco, ils ont fait des... des mini-pommes avec plein de feuilles dedans, et puis les feuilles, elles ont poussé... Ouais, c'était moins beaux, mais on en a vendu quand même. On en a vendu, mais... Ils sont magnifiques, hein. Ça, c'est nos graines. C'est du... Ça, Calinaro. Ouais. Et l'année dernière, on l'a laissé monter, et puis comme c'est monté après le colza et tout, on s'est dit, tiens, on va essayer de récolter un peu les graines. Et ça va. Il y en a des... C'est marrant, parce qu'il y en a des vraiment moches, alors que l'année dernière, il n'y en avait pas des moches, et il y en a des très beaux, quoi. Mais du coup, sur les graines, tu vois, il doit y avoir mélangé des trucs qui ont un peu... Ouais, des moins bons, quoi. Ouais, ça s'hybride. Mais en fait, comme c'est la dernière série qui était montée à graines en novembre, il n'y avait pas de choux à graines, il n'y avait pas de colza dans le coin. Enfin, tu vois, le colza, elle avait été ramassée. Du coup, on s'est dit, bah tiens, on le tente, quoi. On en a racheté. On en a racheté en secours, mais on a utilisé celui-là, et pour le moment, ça va, quoi. Bon, ça, c'est vraiment pour rigoler. Faire des graines de choux, c'est pas du tout rentable. Non, mais je sais pas, 200 graines de choux, c'est 2 euros. Le temps que tu passes à battre les graines et tout ça, et à les tamiser, bon, c'est pour le fun, quoi. Voilà, à côté, c'était pépinières de poireaux. Donc, c'est des poireaux semés à la volée dans du compost. Là, il y en a qui ont... Enfin, ils avaient tous été récoltés, mais là, il y en a qui ont re-germé un peu plus tard, et on les a laissés. Et à côté, c'est un semi-direct de ciboule japonaise, en février. Et là, on la récolte, pareil, depuis février, quoi. C'est un semi super dense avec le semoir qu'on pourrait éclaircir. Enfin, là, on avait un semi sous serre aussi, qu'on pourrait éclaircir si on voulait en avoir plus tôt pour qu'elle grossisse. Et là, on ne l'a pas éclairci. Mais du coup, par contre, après, tu te retrouves avec des quantités impressionnantes, quoi. C'est un peu comme les carottes, en fait. Les carottes, si on en veut vite, moi, je dirais qu'il faut les démariés. Mais par contre, des carottes qu'on sème en juin pour récolter l'hiver, là, de l'expérience qu'on a, ça ne sert à rien de les démariés, quoi. Elles finissent par se pousser. Au pire, il y en a des plus petites, mais qui sont carrément vendables. Et du coup, moi, je trouve ça... Je ne sais pas. Souvent, il y a des gens qui viennent, on a des débats sur démariés, pas démariés. Mais au printemps, je dirais oui, peut-être sur le premier semi, quoi, parce que ça te permet d'avoir des carottes un peu plus vite, quoi. Mais après ça, je trouve que c'est plutôt une perte de temps, quoi. Surtout avec ces techniques-là, ça te fait des canopées énormes et puis ça te fait gagner en désherbache, quoi. Voilà, là, c'est les choux. Les choux, quand on les fait sur bâche, c'est tous les 60 cm sur deux rangs, quoi, à peu près. Donc ça fait entre 100... Là, on a essayé de réduire un peu la distance entre 100 et 120 choux par planche, quoi. Et on fait comme ça, les choux verts, les choux rouges, les brocolis, les choux fleurs, les romanescos et les choux de Bruxelles, à cette distance-là. Une question, la composition de tes jardins, c'est quoi ? Il y a un ordre ou une règle ? Tu veux dire là... La composition d'un jardin par rapport à d'autres ? Tu veux dire dans les variétés qui sont là ? Oui, dans les variétés. Non, c'est... Au début de l'année, on prend deux semaines, on fait une grosse planification sur Excel avec qu'est-ce qu'il va y avoir, comment ça va se succéder. Puis il faut jongler entre être intelligent, entre dire, voilà, là, j'ai mis du fumier, autant faire deux cultures dans du fumier parce qu'il n'aura pas réduit. J'aurais que quelques brouettes à rajouter, tu vois, entre ça et puis, bah... faire se succéder les familles, quoi. Donc, pour l'instant, c'est assez simple parce que c'est notre deuxième année. Cette année, ça va déjà devenir un peu plus compliqué. En termes de rotation, tu vois, cette année, bon, on a mis à peu près ce qu'on voulait. Bon, là, l'année prochaine, déjà, il y a des choses qui vont pu être possibles, quoi. Là, il n'y aura pas des choux, par exemple. C'est la question derrière. C'est-à-dire qu'après, tu vas... Bah, après, c'est simple. Non, non, bah là, après les choux, soit je remets du compost et je fais un semi-direct de, je sais pas, de carottes, par exemple. Enfin, là, je te dis n'importe quoi, c'est pas réfléchi. Soit on met du fumier, on vient planter des courgettes ou des céleri raves. Soit, ouais, voilà, c'est un peu les deux options, quoi. Soit on peut remettre une bâche avec des salades. Parce que, tu vois, là, quand on étale du compost, on en met une bonne dose. Du coup, nous, on fait une ou deux cultures dessus. Les bâches, tu vois, là où c'est intéressant aussi, c'est les bâches à aromates, là, comme ça. Elles sont posées et tout. Tu viens couper le persil, tu mets des salades derrière, tu bouges pas la bâche, ça se plante à la même distance. Tu essayes de gagner du temps, quoi. Puis après, sur... Des bâches, des bâches. Pardon ? Des techniques pour les bâches tissées, pour fixer, défixer, etc. Bah, comment on fait ? On met deux agrafes, on tire à deux avec, on met un manche de bêche dedans, quoi. On tire le rouleau. Puis après, on se met en face tous les 3-4 mètres. Puis on tire en même temps et on plante, quoi. T'as jamais eu de problème de vent qui vient sous la bâche et qui fait que ça baffe. Non. Bah, là, si t'as ce problème-là, c'est qu'il faut mettre plus d'agrafes. Si t'as des gros problèmes de vent, tu mets, en début de saison, tu mets une agrafe tous les 2-3 mètres et puis c'est bon, quoi. Alors, moi, j'ai vu des maraîchers en Mayenne, ils replient leurs bâches dans l'accordéon. Le repliage, c'est plus long. C'est tout seul. Ouais. Il tire ta bâche et elle va au bout de... Ça, c'est un truc qu'il faudrait qu'on fasse. Ça, c'est un truc typiquement... Bah, ça, je trouve ça hyper malin et à chaque fois que tu replis une bâche, tu te dis, oh, non, je n'ai pas le temps. Et puis après, quand tu as des plis, tu te dis, ah, bah, j'aurais gagné sûrement. Exactement. Mais quand t'es pressé, t'as du mal à prendre le temps de faire des trucs qui vont te faire gagner du temps plus tard, en fait. Mais oui, oui, je trouve ça intelligent, ouais. Mais c'est vrai que quand on a la bourre, on se dit, ouais, 5 minutes, c'est 5 minutes, quoi. Parce que moi, j'ai un salarié qui vient de l'espace vert et donc il voulait tout renrouler sur tube. Ah, oui, oui. Donc, c'est intéressant, mais quand je suis tout seul, à des rouler, avec le tube tout seul, je... Ah, non, mais là, moi, je te parle pour de la bâche neuve. Quand je te dis, on met un manche de four, je sais qu'on déplie. Après, quand on la replie, généralement, on la replie comme ça et tu mets deux agrafes tout seul. C'est plus long qu'en accordéon, mais tu la déplies tout seul, quoi. Tu vois, tu la prends à chaque fois, tu la lèves et... Après, quand t'es deux, c'est carrément plus simple d'être à deux, quoi. Pareil, pour la fixer, tout seul, ça va. Mais quand t'es à deux, elle est beaucoup mieux tendue, quoi. Parce que quand tu mets la tension en même temps de chaque côté, bon, bah... Voilà, bah, côté chou... Chou chou fleur. Même façon de faire. On met un filet, bah... Pour éviter que les papillons... Les noctuels et les... Et les pierrides viennent pondre dedans. Par contre, t'en mets pas sur tes carottes des filets ? Bah, sur celle-là, j'en ai pas mis. J'ai fait un essai. Ça va. Sur les carottes d'hiver, j'en ai mis un. Ouais. Là, j'en avais pas mis et je me suis dit, tiens, on va voir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, pour... Les carottes d'hiver, ouais. Ouais, ouais, les carottes d'hiver, ouais. Et là, je me suis dit, on va voir. Écoute, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mouche. Mais je pense que c'est un essai qui ne sert à rien parce qu'en vrai, tu vois, c'est pas une vérité, quoi. Là, j'en ai pas mis, j'ai pas de truc. Ouais, je sais pas. Là, on était à la bourre, tout ça, on en a pas mis. Je pense, l'année prochaine, j'en mettrai un parce que... Bah, quand t'as fait tout le travail, que le taux de germination, il est beau, t'as planché, elle est belle. Aller se faire baiser par la mouche, ouah, ça fait chier, quand même. Voilà, bah là, c'est une planche de haricots, mais là, typiquement, il y avait du fumier avec des blettes l'année dernière, à cette époque-ci, qu'on a laissé tout l'hiver. Ensuite, on est venu passer un coup de faux sur les blettes qui étaient montées. On a mis une bâche comme ça, que j'ai laissée trois semaines. Après, on l'a trouée et on a planté directement dedans. Et puis, bah, voilà, les blettes ont retrouvé le chemin, quoi. Par contre, par contre, sous serre, on a fait la même chose pour les pastèques et les blettes n'ont pas repoussé. Et là, c'est un super résultat, quoi. Parce que, genre, arrivé en avril-mai, sous serre, on avait des blettes, arrivé en mai, je pense, on avait des blettes qui faisaient deux mètres avec beaucoup de matière et tout ça. Puis, on a tout fauché, on a mis une bâche et on a planté aubergines et pastèques dedans, je crois. Et c'était royal, quoi. Je sais pas trop ce que ça apporte, la blette, mais c'est un peu l'idée d'un engrais vert, du coup. D'une certaine façon, ça a bien nourri le sol, quoi. C'est grosse. Ouais, grosse feuille. Et puis, quand ça monte à graines, t'as des troncs entiers, quoi. C'est très ligneux et tout. Donc, il doit quand même y avoir pas mal de choses à dégrader, quoi. Voilà. Là, ça, c'était... C'était quoi, ici ? C'était des radis et mesclins asiatiques. Et pareil, on les a laissés... On les a laissés... Ce qui est resté, on a laissé monter à graines et on a laissé le mesclin aussi qui était bouffé par les altises pour ne pas désherber tout de suite, quoi, pour que ça soit couvert. Là, on l'a couché à la faux. Et puis... Là, on va venir trouer. Et on a fait des... Les épinards, on a essayé de deux façons. Là, à côté, on a semé dans les trous. Et puis là, on a fait des plaques à repiquer, quoi. Et donc, du coup, quand les épinards seront bien développés, on va venir les planter là. Et même si en dessous, c'est encore en train de repousser et tout, les épinards vont prendre le dessus, quoi. Et puis, la bâche va finir le travail. Sûrement, ensuite, je ne sais pas, on viendra mettre au mois de mars, après les épinards, ou au mois d'avril, des salades. Et puis, du coup, la bâche tissée aura désherbé ce qui s'était ré-enherbé sur le semi-direct de mesclins, quoi. Ça, c'est des salades, qui viennent après. Je pense que c'était des choux-fleurs, là. 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, ça devait être des brocolis ou des choux-fleurs. Et on a enlevé la bâche, on a mis notre bâche, et on a planté des salades. Donc, là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que là-bas, il y a un mulot qui a défoncé toute une partie. Donc, dans ce cas-là, on met des pièges, on met des boîtes avec de la farine et du plâtre. Et ça explose. Ouais, je sais pas, ça bouge, quoi. Et puis, les salades, entre les limaces, les topins et les campagnols, quand on plante, on en fait toujours une centaine de plus, quoi. Quand on doit en planter 300, on en sème 400, quoi. Le taux de germination est très bon, souvent. Et du coup, ça permet de remplacer, quoi. Et pareil, en début de saison, on a eu pas mal de problèmes avec le topin sur les salades. Et du coup, on les laisse pousser, on les laisse en plan grossir, grossir pour qu'ils aient une grosse tige. Et on a l'impression qu'elles sont presque montées, quoi. Et on les plante comme ça. Et donc, on perd 2-3 semaines. Mais par contre, le topin, quand la racine est grosse comme ça, il les bouffe plus, quoi. Voilà. Et puis, ça donne finalement des salades nickel, quoi. Donc ça, ça marche pas mal contre le topin, quoi. Parce que c'est marrant, c'est assez inégal, mais il y a des endroits là où, au printemps, on n'a pratiquement pas pu panter de salades, quoi. C'était 200 salades bouffées par les topins, quoi. Chaque fois qu'on retirait la mode de la salade califanée, on avait 4-5 dedans, quoi. Ça, c'est un des gros enjeux de passer après une prairie, quoi. Je pense que c'est un gros atout de passer après une prairie, mais le topin, ça reste un ravageur contre lequel on a du mal à lutter, du mal à trouver des combines, quoi. Voilà, là, c'est à peu près la même chose. Et puis là, c'est des choux, donc c'est pareil. Là, c'est sur les passe-pieds, on fait des essais. Donc là, il y a paille, herbe, et puis là, il y a du BRF aussi. On a fait différents essais tout au long de la saison pour voir... C'est tout à la broide. Ouais. Et vous pouvez être à la broide, vous êtes deux ou tout seul ? Pardon ? Vous êtes tout seul ou à deux ? On est à deux. Puis cette année, on avait Hugo qui est en stage toute l'année. parce qu'il va créer une ferme et il voulait faire une saison entière. Mais là, l'achat de l'année prochaine, c'est un tracteur pour déplacer la matière organique, quoi. Déplacer le compost, déplacer le fumier, avec un godet et une... Mais vous n'avez pas de tracteur ? Non. Le godet et puis ? Pardon ? Le godet et puis, du coup, le godet, c'est pour la trimbaler ? Ouais. C'est pas pour les pendres ? Non, bah après, pour le moment, à la main, ça va, quoi. On verra après. Je sais que Manu, là, il a bricolé un truc, il faut qu'on regarde, quoi. Mais après, nous, il faut qu'on trouve... C'est un peu l'enjeu aussi, c'est qu'on trouve un outil de travail qui correspond à ces écartements-là, quoi. Parce que moi, j'ai pas envie de bosser sur des planches plus grandes. Là, c'est très agréable pour récolter, pour surveiller les cultures, pour désherber quand il faut. Hein ? 75 centimètres. Ouais. On arrive à être bien dense et bien productif, je trouve, sur ce genre de format. Par contre, c'est vrai que pour trouver une machine à la fois un peu puissante et qui passe au-dessus, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Et en micro-tracteur, y'a pas... Si, si, on regarde, on regarde. On essaye de trouver d'occas, aussi, c'est ça, le problème. Si, si, en micro-tracteur neuf, avec tout l'équipement, tu mets 35 000 balles et t'as un truc, je pense... Mais bon... Voilà, ça, c'est des planches de carottes qu'on a semées en février ou mars et qui ont eu du mal à démarrer parce que c'était à l'ombre tôt le matin, quoi. Ça, on s'en est rendu compte trop tard. Et au final, les autres carottes qu'on a semées là en mai, elles les ont rattrapées, dépassées. Et puis celles-là, on commence à les récolter, à faire des bottes avec. Voilà. Donc ça aura pris le temps, mais... Voilà. Et puis ici, cette parcelle-là, elle se ré-enherbe vachement. Donc, je pense qu'ici, on va rebâcher, quoi. Parce que là, il y a pas mal de liserons, là, sur cette partie de la pâture. Et du coup, il est reparti sur les planches, quoi. Donc là, une fois que les carottes sont récoltées, on va rebâcher. Puis ça, ça sera rebâché à l'automne prochain. Puis on verra ce qu'on fait, quoi. Je pense que pour continuer, parce que le liseron, c'est vachement long à tuer, ça sera sûrement paillé. Oui, ça se tue pas, mais je veux dire, on refera pas un semi-direct sur du compost tout de suite après, parce que c'est ça qui se ré-enherbe le plus facilement, quoi. Donc après le bâchage, ça sera sûrement une bâche ou du fumier ou quelque chose pour encore le fatiguer, quoi. Après, le liseron, là, on a 2-3 endroits où il y en a. C'est pas trop grave si ça se tue pas, quoi. Je veux dire, on le freine pendant un an avec la bâche, on cultive, il revient un petit peu, mais il met pas en danger les cultures. Bah là, il met pas en danger les cultures, quoi. Là, pareil, dans les courgettes sur paille, on a plein qui a repoussé, mais c'est pas un problème, quoi. Bah ça, et puis après, c'est un truc aussi, le liseron, tu le vois quand t'as un ennui avec, hein. Quand tu marches dans une prairie, si ça se trouve, t'en as aussi un petit peu et tout, mais... Ouais, ouais, ouais. Mais des fois, tu vois pas comment ça court sur le sol. Tu vois, c'est comme le chiendan, des fois, tu marches dans une prairie, et puis tout d'un coup, tu débâches et t'as du chiendan qui pousse partout, tu te dis, ah, mais en fait, il y en avait déjà plein. Là, c'est des courgettes sur fumier. Bah, voilà, on étale le fumier sur le sol, on fait un petit trou dedans, et puis on plante la courgette, quoi. Ça, ça marche vachement bien. Le... Sans arrosage, ça non plus. Ouais, sans arrosage, ouais. Ouais, ouais. Et ton terrain, c'était quoi ? C'est argile au limonneux, c'est 19% d'argile, 66 de limon. Ouais. Bah, tu vois, là où tu marches, là, ça fait une grosse croûte, quoi. C'est là où on a creusé pour les tranchées. Et là, tu vois, du sol nu, ce qu'on disait tout à l'heure, si on devait faire des carottes là-dedans, mais ce serait impossible, quoi. Ce serait impossible. Ou faudrait faire une énorme semoule avec, je sais pas, je sais pas quel outil, quoi. Un robot mixeur ou... 3,6, je crois. 3,6 ? Ouais. Bon, ce qui est à peu près classique pour une prairie, quoi. Ici, c'était pas pâturé, en plus, quoi. Ils faisaient juste les foins, quoi. Et des prairies ? Ouais. Ça appartenait à une nana qui était à la retraite, qui avait 5-6 vaches, tu vois. Et puis, pendant hyper longtemps, ça a pas été pâturé, et tout, donc... Ouais. Le seul souci... Enfin, à 2-3 endroits, la Terre est différente, parce qu'il y a un gars qui a racheté entre deux et qui avait fait 2-3 buts de motocross. Voilà. Et ça, ça a été réétalé. Et tu vois, il y a des endroits... Bah, je vous montrerai tout à l'heure, t'as des endroits où le sol, il est carrément différent, quoi. Et il y a des cailloux, et tout, quoi. Mais au final, ça va, ça se remet bien, ça se remet bien. Sur les premières cultures, tu vois pas une différence, quoi. Tu vois, t'as pas, tout d'un coup, des pousses qui sont moins grosses sur les 2 mètres où il y avait le truc, quoi. Donc, ça va. Peut-être plus sur des parcelles, justement, si tu dis qu'il y a des parcelles qui ont bien été modifiées... Bah, on le voit sur la Terre, qui est carrément différente. Tu vois que c'est une Terre un peu plus de profondeur et tout, qui a rien à faire à cet endroit-là. Mais sur les cultures qu'on a fait, on n'a pas... Il y a eu des endroits où on voyait que ça allait ralentisser un peu. Ouais, mais c'était ultra léger, quoi. Enfin, sans mettre en danger du tout, tu vois, ton rendement, ta culture et tout, quoi. Voilà, là, on a un semis de betterave. Donc, quand on fait des semis directs, comme ça, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on sème et puis on fait toujours 5-6 plaques à la moteuse. Comme ça, s'il y a des endroits qui ont moins levé et tout ça, on vient juste compléter. Puis ça permet d'avoir des planches pleines et du coup, moins d'enherbement, quoi. Et puis, comme on bosse sur des petites surfaces, plus la surface, elle est pleine. Qu'il y ait 4 000 ou 5 000 betteraves, c'est le même travail, quoi. Donc, autant qu'il y en ait 5 000, quoi. Voilà, à côté des haricots, bah... Les haricots, on a un peu... On cherche encore un peu comment faire. On a fait dans des plaques parce qu'au semis direct, ça se faisait bouffer. Peut-être l'année prochaine, on va essayer des semis directs, mais avec plein de graines par... Enfin, 4-5 graines par poquet, je sais pas. Faut en mettre plein, peut-être, ouais. Ça, on n'est pas trop satisfait encore de la façon dont on fait les haricots, quoi. C'est bouffé par quoi ? Limace. Limace, je pense. Ouais, bah t'as la tige et puis les deux côtiers d'eau sont partis, quoi. On a eu aussi des... La mouche ? Bah, ça prend dans le grain, ça sort, tu vois la petite tête qui a les deux côtiers sur le côté, puis ça s'arrête à la petite tête, et ça repart. Ouais, ouais, là, je crois pas, enfin, là, je crois pas, parce que... Ouais. Mais on a eu aussi des... Bah, nous, on a eu des limaces, hein. On a toujours des limaces, mais on a... J'ai l'impression que nous, genre, même quand il fait 42 degrés, tu soulèves ça de fumier, il y a des limaces en dessous. Non, je sais pas, vous, je sais comment c'est, mais... Ouais, ouais. Les lapins, aussi. Ouais, les lapins, ouais. Les lapins au refilcage, qui poussent la tête du haricot. On a la moitié de la planche, il y a une tête. Hein ? Elle est pigeon, aussi. Ouais, c'est ça. Elle est pigeon, ouais ? Ça, je sais pas. Dans les choux, par exemple. Ouais, bah ça, on a des pigeons, mais... Bon, après, les choux, nous, ils sont souvent sous filets, donc... Ouais, bah, moi, je mets le filet contre les lapins et contre les... C'est pas contre les papillons. Et après, ça s'est rompapillons. Et après, ça s'est rompapillons. Et au démarrage, ouais, à la plantation. Ouais, ouais. Et les lapins, ils... Ouais, ouais. Bah, nous, on a eu un souci, là, avec un lièvre, et c'est tout, quoi. Ça va. Ouais, on a eu un souci, mais pourquoi ? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. La pongo, c'est bien, ça fait des longs haricots, ils sont bons, il n'y a pas de fil, et puis ils grossissent pas, ils s'allongent, je crois, ouais. Pongo et cupidon, c'est bien ? Ouais. Cupidon, c'est un peu... Ah ouais ? Mais c'est nain, ça aussi ? Les gousses sont plutôt au-dessus, plutôt facile à ramasser. Ah ouais, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, là, le haricot, voilà, je pense qu'on peut carrément progresser, parce que cette année, ça va pas être terrible, quoi. Ça fait beaucoup de choses, hein, ça fait moins de temps de récolte. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, là, j'ai pas trop de conseils à vous donner. Enfin, si, je peux vous dire ce qu'on a mal fait, mais... On a essayé en mottes, on a essayé en plaques... On a essayé en mottes, avec les grosses mottes, mais 4-5 graines. Ouais, mais les grosses mottes, après, ça veut dire que tu fais un trou énorme dans ta bâche, quoi. Si tu mets 4 graines de trucs, quoi. Parce que là, c'est quand même, tu vois, il y a 3 trous par ligne. Si tu fais des trous de grosses mottes, ça devient... Et puis là, ça te fait des... Moi, je suis en train d'essayer de calculer, parce que... Moi, c'est des petits pots que j'essaie de faire en ce milieu direct et je n'y arrive pas. Et en fait, si tu prends une petite plaque, tu en mets 1. Ouais. Si tu prends une lamotte moyenne, je sais pas si c'était la lamotte moyenne. Ouais, ouais. Et tu en mets 4, ça fait le même quantité de terreau, en fait. Ça fait moins de travail, parce que tu fais... Par contre, c'est vrai qu'il faudrait trouver pile... Ouais, mais du coup, tu fais combien de plaques aussi ? Je sais pas. C'est monstrueux, quoi. Moi, j'ai un frère qui a fait ça, il fait ça sur bâche. Parce que là, il y a 320 trous, quoi. Si tu prends une plaque moyenne, on met 45 mottes, je crois. Ouais, faudrait essayer, peut-être, ouais. Non, mais j'ai calculé ça... Tu savais pas recevoir ? Le haricot ? Non. Bah non, parce que... C'est chaud au poquis, à la masse, quoi. Non, mais ouais, peut-être... Ouais, parce que c'est dans la bâche, quoi. En semis direct dans le compost, il faudrait essayer, ouais. Sur quoi ? Sur 4 lignes ? Sur 3 lignes ? Sur la vieille fenêtre ? Ouais. Ouais, quand même, parce que pour récolter, après, c'est chaud. Ouais. Bah ouais, l'année prochaine, on va essayer des nouvelles choses, parce que ça, on n'est pas satisfaits de la façon dont on est. Ouais. Bon, après, c'est bien, ça fait... Ça fait des choses à trouver, quoi. Ouais, sur du compost. On a en 5 graines à chaque fois. Ouais. Mais après... En tout cas, je ne crois pas que ça marche bien. Ouais, ouais, non, non, mais c'est... Là, ça fait qu'une saison, donc on a expérimenté des choses qui ont raté. On a plein d'idées pour la suite, mais du coup, on n'a pas de recul, quoi. Mais... Mais ouais. On peut passer à la première serre. Et de ne pas tailler, ça marche assez bien, quoi. Pour récolter, bon, ça pique un peu les bras, faut mettre un t-shirt à manchons. Mais à part ça, et puis là, c'est tombé malade. Mais je pense qu'à cette époque-ci, vu ça fait quoi ? Avril, mai, juin, juillet, août, ouais, ils ont 5 mois, les concombres. Je pense que même si on les avait taillés et fait monter, ils seraient malades, quoi. Pardon ? Bah, écoute, je pense parce que là, il y a 3 variétés. Il y a du Noah, il y a... Enfin, je ne sais plus comment c'est le Noah. Marketmore. Qui est une sorte de Noah. Il y a du Radisson Telegraph, qui est un lisse. Et il y a du blanc parisien, qui était super amer. C'est pour ça que là, il y en a plein, parce qu'on a arrêté de les récolter, parce que les gens, ils nous disaient que ce n'était pas possible, quoi. Et ça, je ne sais pas... Est-ce que c'est la variété ou est-ce que c'est la façon dont on la conduit ? Je dirais que c'est la variété. Ça veut jouer, ouais. Mais parce que la façon dont on la... Ou en tout cas, cette variété-là, elle est plus sensible à la façon dont on la conduit, quoi, tu vois. C'est peut-être ça. Au début, il n'y avait pas l'irrigation au début de la culture, donc peut-être que ce concombre-là, il a besoin d'eau, sinon il est amer par rapport aux autres. Mais il y a un peu des deux, quoi. Il y a un peu la façon dont on la fait, puis il y a un peu la variété, parce que les deux autres variétés, elles sont nickels. Bah, ouais. Ouais. Peut-être la chaleur, un moment, je ne sais pas. Ouais, puis là, nous, on était emmerdés, c'est un sur deux, en fait. Vous en achetez un, j'en offre un, comme ça, il y en a un qui est bon. Tu ne sais pas trop, statistiquement. Non, mais du coup, on a arrêté de les vendre. Et par contre, des concombres pas tuteurées comme ça, bon, c'est un peu chiant pour les récolter sur les planches à côté. Là, il n'y avait plus rien, parce que c'est des choux-fleurs sur cunier. Mais ça a produit, mais un truc de malade, quoi. Je ne sais pas, il faudrait que l'année prochaine, on fasse un test entre quelques pieds qu'on tuteur, pour calculer combien on en récolte en plus. Mais c'est dingue, quoi. La productivité du bazar est dingue. Et je veux dire, tu perds un peu de temps. Tu t'aurais ? Ouais. Tu t'aurais comme des sacs, même sur filet, par contre. Tu montais quand même. Là, cette année, c'est... Mais là, c'est sans fin, quoi. C'est sans fin, quoi. C'est le bazar. C'est le bazar. Non, mais du coup, tu gagnes en productivité, tu gagnes en temps parce que tu tuteures pas. Par contre, tu perds un peu en temps de récolte, quoi. Mais moi, je trouve que tu t'y retrouves carrément, quoi. Le filet, c'est bien. Le filet, c'est pas mal, ouais. Je ne veux pas tailler. Est-ce qu'il s'étale moins ? Il monte tout seul, en plus, quoi. Tu fais rien, quoi. Si de temps en temps, tu rattrapes... Ouais, tu rattrapes une branche et tout. Bah, pareil, à expérimenter, quoi. À expérimenter. Et puis ici, c'était des... Ici, c'était des choux-fleurs. Donc là, sur fumier, puis il y avait... Bah, vous avez vu, quand on met du fumier, c'est sur ça. Bah, c'est comme à côté. Il y avait ça, en fait, pour les choux-fleurs. On a mis ça en mars, quoi. Et puis là, si on va creuser... Hop. Bah, voilà. Bon, là, c'est très sec parce que... Ça n'a pas été arrosé depuis... Depuis... Depuis juin, ici. Mais bon, ça n'empêche pas que... Le sol, il est quand même... Enfin, la structure du sol est quand même intéressante, quoi. Là, c'est juste très sec. Ça n'a pas été arrosé depuis juin, ici. Parce que, bah, on a placé l'irrigation après la récolte des choux-fleurs et tout ça. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est... À quelle vitesse le sol, il a bouffé le fumier, quoi. Avec pratiquement pas de flotte, quoi. Parce que les choux-fleurs, on les a arrosés un petit peu à la main. Et puis c'est tout, quoi. Et là, il reste... Bah, il reste ça, quoi. Alors qu'il y avait cette quantité-là, qui a été déposée en mars, quoi. C'est de la paille, pratiquement, là, qui a été bouffée, quoi. Bah, si tu veux, oui, il y a sûrement un tassement. Mais il y a surtout le sol qui a bouffé de ouf, quoi. Là, ça s'est décomposé. Ça s'est décomposé. Enfin, c'est assez monstrueux, quoi, cette quantité-là en peu de temps, quoi. Ça, c'est génial, quoi. C'est-à-dire, la culture suivante, ça va bourriner, quoi. Ouais, bon, on peut aller voir la serre à semis, quoi. Ouais, bon, on peut aller voir la serre à semis. Bah, les semis, c'est dur de juger. Moi, je préfère toujours en faire un peu trop, quoi. Ça coûte... Ça coûte pas... Enfin, en finale, graines hétéro plus le temps, ça coûte pas grand-chose par rapport à... Si on a une plaque qui ne lève pas et de perdre trois semaines pour en refaire une. Ou si on a une planche à moitié remplie, autant perdre un peu de temps et d'argent à faire plus de semis que... Et donc là, bah, il y a salade... Là, il y a des... C'est des choux, je crois, non ? Ouais, choux chinois. Et puis là, il y a des épinards. Voilà, ça, c'est un essai pour... On a fait une planche en semis directe et puis là, on va faire une planche en semis. Et dans les épinards, là, on a mis... Je pus 3-4 graines à chaque fois par motte pour faire des petites touffes, quoi. Comment vous arrosez, là ? Et là, en ce moment, on arrose deux fois par jour, matin et soir. Par contre, en été, c'est super séchant, quoi. Notamment les bords. Au milieu, ça va, parce que l'eau, elle se garde plus entre les mottes. Mais sur les bords, des fois, il faut venir arroser 4-5 fois par jour, quoi. Et quand on ne le fait pas, enfin, quand on oublie, ça arrive, quoi. Quand on est pris dans la journée et tout, et que ça a séché, c'est très long à reprendre l'eau, quoi. C'est... Quand c'est sec, c'est très, très long, quoi. Je veux dire, un arrosage, ça suffit pas. Il faut revenir dans la même heure, il faut revenir 4-5 fois, remettre un petit coup pour que ça se remette en eau le soir. Est-ce que c'était en alvéole, non ? Ça sécherait encore plus vite ? Pas forcément, parce que là, c'est fait qu'ils soient sur le bord et qu'ils soient en alvéole. Ils sont dans le plastique. Donc, du coup, l'humidité, elle reste... Cette motte-là, elle sera... Enfin, ici, ça ne sera jamais très sec. Enfin, bon, si, si tu arroses pas pendant 5 jours, ça sera sec. Mais ici, ça va être complètement sec, prêt à se détacher, tandis que là, ça sera encore humide, quoi. Parce que, bah... Exactement, ouais. Pourquoi vous avez fait ce choix-là, de faire des mottes ? Parce que c'est trop bien. Par rapport à des plaques ? Ouais, parce que tu gagnes un temps... Non seulement tu gagnes un temps de dingue sur... Quand tu fais les semis et quand tu fais les mottes plutôt que de remplir les plaques. Et en plus de ça, je trouve que tu as un taux de germination qui est carrément mieux que dans les plaques, quoi. Ouais, la plantation, ça va vite. Ouais, t'as un espèce de brownie, là, que tu viens casser, et tout. Ouais, t'en as pas. Ouais. Mais l'année dernière, sur les salades, par exemple, on n'avait jamais cette eau-là, quoi. Là, on a du 100% pratiquement à chaque fois, quoi, sur les choux. Sur les choux, ça te fait des champs plus d'eau, et puis ça te fait... Ouais. Puis quand tu viens... Quand tu laisses bien pousser et que tout est pris dans les racines et que tu viens les casser, ça va super vite, quoi. T'as plusieurs moules, là, ou tu fais que de la mini-motte pour ça ? Non, il y a... Bah là, il n'y a pas... C'était pas que si, mais... On a 6 moules. Mais en fait, on n'en utilise pour le moment vraiment que 3, quoi. On utilise le 3, le 6 et le 7. Ouais. Non, le 5. Le 4 et demi, 5. Ouais. Et le 7 pour les grosses constructes. Ça, c'est pas le 3, ça ? C'est 3,5, je crois. 3,3, je crois, ça. C'est du 3,3, je crois. On regardera si tu veux, je crois que c'est 3,3, ouais. Et donc, pot-téros, c'est pas du bio-pot-gron comme vous avez chopé vous, pot-téros ? C'est des gars qui sont vers Petit-Queville. D'accord. Ouais. Voilà. Combien à ça ? 5,50. Portail, c'est... Faudrait que je regarde. Parce qu'il y a eu des négociations comme on a pris beaucoup. Ça doit revenir un peu moins. Non, ça doit revenir à 5,50 heures taxe livrées, je pense. Moi, j'achète du bio-pot-gron chez JIS. Ouais. Et livrées, c'est 8 euros. Ouais. Et au terreau, on est vraiment super fonds. Ouais, nickel. Du coup, vous n'avez pas des dépenses un peu plus à la hausse du terreau ? Par rapport à quoi ? À l'utilisation d'alvéoles. Si, sûrement. Ouais. Mais le résultat vaut carrément... On a pris du temps à l'air. Oui, parce qu'on a sûrement des dépenses à la hausse, mais c'est pas... Tu vois, au pire, je sais pas, on a 300-400 euros de terreau en plus, on va dire. J'en sais rien, tu vois, je te donne une fourchette comme ça. Mais en fait, c'est rien, quoi. C'est qui, la Petit-Queville ? On regarde sur le sac, je n'ai pas le nom, là, mais... Je sais pas si c'est Petit-Queville, c'est vers Rouen, sur la Seine, quoi. Mais ouais, ouais. Trois noms sur le sac, c'est le commun. Ouais, carrément. Ouais, puis tu vois, nous, on en est très contents, quoi. Il y a un gros taux de tourbes, ça aussi. Ouais, je pense qu'il y a pas mal. De toute façon, il y a un fabricant de terreau bio sans tourbes, qui est vers Nantes, et quand tu les appelles, ils vivrent, mais pas en dessous du semi-remorque. Parce que nous, on voulait bosser avec un terreau sans tourbes, juste, c'est pas possible, quoi. Je suis sûr qu'avec la moto, ça marche le terreau sans tourbes. Ça marcherait peut-être avec les alvéoles, mais... Ah ouais ? En tout cas, on voulait faire un essai, tu vois. Et bon, un semi-remorque, c'est beaucoup, quoi. Ça fait, je ne sais plus combien de palettes, mais c'est monstrueux. Hein ? Ouais, tu dois... Ouais, tu ne le dispatches, mais bon, tu deviens un vendeur de terreau, c'est un autre métier, quoi. Non, en tout cas, c'est vraiment un super investissement. On a galéré à la trouver parce qu'on voulait plein de moules différents. Et surtout, ça, la problématique, souvent, tu la... Puis on voulait une... Et d'une certaine marque, parce qu'il reste une marque qui en fabrique, aujourd'hui. C'est Demeter. Et si tu as les autres marques, tu as du mal à retrouver des pièces et tout. Là, aujourd'hui, les moules qu'ils font sur les nouvelles moteuses, ils peuvent s'adapter sur cela, quoi. Ça, c'est intéressant. Si jamais tu as une galère d'un truc... Après, si tu connais des mecs qui savent faire des pièces en métal, là-dedans... Enfin, ça, ça dure toute la vie, quoi. Moi, j'en ai une... C'est facile à faire. C'est des plaques pliées. Si tu as une pièce qui pète, il n'y a pas de problème, quoi. Ça, c'est pas mal. Je reviens sur un truc. Tu disais que tu as une meilleure germination, comme ça. Comment tu expliques ça ? Bah, je ne sais pas trop. Déjà, je pense que les plaques, ce n'est pas évident, parce qu'il faut à la fois... Enfin, c'est très dur de... Tu sais, il faut tasser tes roues. Il faut bien le tasser, quoi. Mais à la fois, après, il faut pouvoir mettre la... C'est tout en plaques. Hein ? C'est tout en plaques. C'est tout en plaques ? Bah, tu vois très bien comment c'est. Bah, là, je peux te dire que cette année, on n'a pas raté de semis. Ah, si, du persil. Mais parce que le persil, ça met trois semaines à germer. Du coup, en été, c'est compliqué, parce que, tu vois, t'arroses, t'arroses. Et puis, c'est compliqué. Mais à part le persil, on n'a que des plaques pleines, quoi. C'est vrai, non ? Sans exagérer, je ne pense pas qu'on en ait loupé cette année, quoi. Les courges. Ouais, les courges. Mais il y a eu un problème de graines, parce que... On l'a fait deux fois. Ouais. Non, mais là, l'autre contrainte, c'est que là, vous arrosez souvent. Par rapport aux plaques ? On arrose autant que les plaques. Bah, ouais. Mais vous n'avez pas de... Une fois par jour, les plaques. Ouais ? Ouais, mais non, tu vois, là, cet été, tu peux pas... Tu arroses une fois par jour ? Bah, moi... J'arrose par le dessous. Enfin, j'arrose. Oui, tu trempes, quoi. Je trempe. Ouais. Je trouve que c'est mieux, finalement. Si on pouvait tremper, ce serait une fois par jour, je pense. Je faisais pas ça avant. Tu pourrais, si t'avais des trous en dessous, et que t'arrivais à avoir un niveau d'eau très très fin, mais du coup, c'est très compliqué, parce que tu mets plusieurs plaques avec un niveau parfait, mais au bout de deux minutes, le niveau est déjà plus parfait, puisque ça boit, alors c'est vachement... Ça serait pas facile. Non, mais si, il y aurait une technique où c'est possible. Après, là, ça va vite, quand même, tu vois. J'ai des tables d'aspersion. L'inconvénient, c'est que moi, comme je n'en ai que deux, je pose la même que ça. Je la pose dans mon bassin d'aspersion, puis je reviens une heure après, puis je la repose sur la table d'à côté, et c'est mouillé pour deux jours. Par contre, c'est beaucoup de... Ouais. Non, mais sinon, le plus simple ici, on met un petit bout de tuyau avec deux asperceurs comme il y a deux heures, et puis on les fait tourner en l'air, et puis voilà. À terme, ça va être ça, la solution. Avec un programmateur, en été, hop, toutes les trois heures, ça se met en route. Dix minutes, ça suffit, et puis voilà. C'est une question sûrement très, très bête, mais à chaque fois que j'ai visité des fermes, j'ai vu qu'il y avait la serre à semis, et que c'était un tunnel comme ça, et que c'est quelque chose qui chauffe énormément, quoi. Et quand je fais le parallèle à plus petite échelle dans ma maison, où c'est contre une fenêtre, et où là, ça ne souffre vraiment pas de la sécheresse, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'avoir un bâtiment qui ne soit pas, justement, un truc où ça chauffe énormément, et qui ne demande pas d'autant arroser, quoi. Bon, peut-être, ouais. Après, c'est toujours un calcul, quoi. C'est construire ton bâtiment, etc., par rapport... Bon, là, c'est contraignant, mais il y a quatre mois de l'année où tu dois arroser plusieurs fois par jour. Si tu oublies, ce n'est pas trop grave, tu peux rattraper le coup. Du coup, là, étant donné qu'on n'a pas de bâtiment sur lequel a collé le truc, qui est bien orienté, je dirais que ça ne vaut pas le coup, quoi. Maintenant, si toi, tu vois, si tu as trois poutres à mettre contre ta maison, et puis des vides de récup, et que tu fais ça en un week-end, ben, je ne sais pas, il faut s'adapter à la situation, quoi. Je dirais que ça peut être intéressant, quoi. On a prévu de faire des micro-pouces dans notre système, et du coup, il faut quand même un labo, justement, qui est assez protégé de la lumière. Mais il faut une grande surface, du coup, parce que si tu fais des... Et du coup, est-ce que ce ne serait pas débile de mixer la production de micro-pouces ? Qu'avec justement besoin d'un peu de cette... Bah si, carrément, parce que je pense que si tu viens rajouter tes semis dans ta zone de micro-pouces, qui est déjà prévue, ça te fait une toute petite zone, en fait, les semis par rapport aux micro-pouces. Donc, si tout le travail est fait, oui, mets les semis là-dedans, quoi. Bah, si tu as déjà la salle et tout ça, et qu'il n'y a plus qu'à aménager un petit espace spécial pour les semis, ouais, là, c'est sûr, quoi. Parce que je trouve quand même que c'est ça, la contrainte de le faire sous des lunettes comme ça, ça chauffe dur et... Ça chauffe dur, après, tu vois, ça chauffe dur l'été, quoi. Ouais, exactement. Non, mais sinon, ce qu'il faudrait, c'est mettre des petits trous là-dessus, et puis en été, tu n'as pas tant de semis que ça, en fait, qui ont chaud. Quand il fait trop chaud, tu les tires et tu les fous dehors, quoi. Ce serait ça encore le plus simple, quoi. Mais encore une fois, là, on n'est pas assez... On n'a pas un taux d'emmerde assez grand pour réfléchir à des solutions, quoi. Non, mais... Si tu as 50% de taux de germination, tout d'un coup, tu te dis, bon, OK, je ne vais pas m'emmerder à passer mon temps à semer des trucs qui germent à 50%, je cherche une solution. Là, des fois, les mottes, elles sont un peu sèches, bon, il faut les réarroser pour leur faire reprendre vie, mais c'est le seul souci. Donc, tant que c'est le seul souci, tu n'es pas à la perfection, tu vois, mais du coup, tu t'arranges quand même avec le truc, quoi. Et c'est le rirave ? Tu fais comment ? C'est le rirave, alors on fait... En terrine ? Vas-y, c'est toi la spécialiste. Non, c'est ça. Ouais, on le fait à un semi-en terrine à la volée, entre guillemets, quoi. Et après, on le repique. On l'a repiqué dans des... Plaques. Plaques de 93. Qui sont là-bas. Là-bas. Pourquoi pas repiquer dans les mottes ? Pardon ? Pourquoi pas repiquer dans les mottes ? Euh... C'est pas évident de repiquer dans les mottes, parce que ça, c'est assez fragile. On aurait fait des mottes moyennes. Bah, pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On en a fait plus de 400. Des scelleries raves ? Ouais. Ça va super vite là-dedans. Enfin, ça va super vite. C'est vrai que moi, je fais dans les mottes comme ça. Pareil, terrine, repiquage. Repiquage là-dedans ? Oui, il faut que ça soit... Sorti de la motteuse, en fait. Bien humide. Ouais. Et avec une petite cuillère ou un stylo. Ouais, et puis l'autre truc... Térine, il y avait quand même un système raffinaire, ça rentrait pas dans les petits trous. Ah oui, mais alors je sais pas qu'est-ce que tu repiques. L'autre truc qui est intéressant dans les... Vous avez piqué comme ça, quand même. Ça fait un peu de filet, mais tu vois. Ça fait un peu de filet, mais tu vois. Ouais, voilà. Ok, voilà. Ah oui, oui. Et l'autre truc qui est intéressant, moi, je trouve, pour le coup, dans les plaques pour le scellerie rave, c'est qu'il n'y a pas de bulbe qui va prendre le dessus sur les autres. Tu vois, là, dans les mottes, il n'y a rien qui... Non, je veux dire, il n'y a rien qui... Je veux dire, tu n'es pas cantonné à ton carré. Ah oui. Si tu es un peu plus costaud que les autres, tu vas faire chier les trois à côté. Et c'est toi qui prends le dessus. Là, pour le scellerie rave, en tout cas, parce qu'après, c'est ça qui est intéressant. C'est plus le bulbe qui se développe. Et là, dans les plaques, chacun s'appartit. Donc, c'est vrai que ça marche bien comme ça dans le scellerie rave. En tout cas, l'année dernière, ça a bien marché. Et chauffage ? Non, pour l'instant, non. On se fait des marais de tomates, des choses comme ça ? On les fait dans la maison. Et dès qu'elles ont levé, on les amène ici. Alors, c'était Inception, on avait la petite serre dans la petite serre dans la vente. Et on a fait comme ça, avec des pédisettes et tout. Dans l'idéal, il faudrait qu'on fasse des tables chauffantes. Pour les aubergines. Les aubergines, elles ont levé dans la maison, on les a ramenées ici. Elles étaient grandes comme ça, jusqu'à ce qu'il commence à faire chaud. Enfin, mars, quoi. Et puis là, elles ont explosé. Mais genre, on était là, mais elles sont mortes. Elles font quoi ? Elles allaient pas bien, quand même. Elles étaient jaunes. Ouais. Aubergine, poivron. Non, mais faire une table chauffante pour aubergine, poivron. Les tomates, elles s'en foutent, elles ont... Oui, mais parce qu'il y a un peu chaud dans ces lieux. C'est bien malé, ça, un peu. Ouais. Oui, mais on... Tu ferais comment, ici, par exemple ? Bah là, tu rentres un petit peu moins. Ouais, pour les tomates, on est assez plus tard. Tu fais du palais, comme ça. Tu fais deux mailles sur un. Les tomates, on est assez en... Oui, en mars. Ah ouais, d'accord. Non, mais une table chauffante, ça ira peut-être mieux, quoi. Non, mais on est pas à la poudre. Oui, oui. Bah, t'as pas l'inertie. Il y en a plus, on t'as serre. Oui, 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 c'est vrai. Mais ça, nous, on n'est pas à la recherche, forcément, de... Enfin, en tout cas, pour l'instant, faut voir comment le climat, il évolue. S'il y a des hivers qui, peut-être, deviennent plus froids et tout, quoi. Mais pour l'instant, ça va, quoi. Non, et puis dans la serre, dans la serre, ça va. C'est... Faut bien ouvrir, quand même, parce qu'il y a un enjeu sur... Là, on n'a pas eu de maladie, cette année. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez humide, quoi. Ouais, bah oui, c'est très humide. Ça reste assez humide. Faut ouvrir la journée. Ah ouais, on ouvre, mais tu vois, tout ouvre et tout. Mais quand t'arrives le matin et qu'il y a déjà de la humidité dans cette serre-là, dans cette serre-là, alors là-dedans, c'est le sauna, quoi. Enfin, c'est... Tu vois, c'est... C'est une douche, quoi. Mais pour l'instant, ça va pas trop mal marcher pour démarrer. Mais c'est vrai que quand on aura le temps, faire une table chauffante ou deux, tu vois, que tu vas mettre là-dedans, avec un fil et du sable, c'est peut-être encore le plus simple. C'est une consommation d'électrique... Enfin, ridicule, quoi, de faire chauffer une résistance dans un fil, quoi. Enfin, c'est... Oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'est minime comme dépense d'énergie, quoi. Ça empêche pas les deux couches de pédulgeur. Non, ça empêche pas. Ça empêche pas. Bah, voilà, on peut continuer, si vous voulez. Sauf si vous avez des questions, peut-être sur les semis, ou... Ah oui, sinon, on fait tout dans les plaques. Et les tomates aussi, on les démarre dans des petites modes, comme ça, et puis après, on les repique là-dedans. Ça, ça prend du temps. Alors, par contre, ça permet de les ancrer profond à la plantation. Moi, je trouve que ça vaut le coup de perdre un peu de temps à faire ça, quoi. En tout cas, on a des belles tomates. En tout cas, on a des belles tomates, mais c'est toujours dur de dire si ça, ça joue ou pas, mais... Vous avez des tomates greffées ? Non. Ou bergines. Mais nous, on fait tous nos plans, en fait. On pourrait les greffer, mais... Je pense pas ça, parce que c'est super humide de faire les greffes. Ouais. Il faut 80% de l'intérêt. Ouais, bah, pourquoi pas. Non, bah, faudrait qu'on essaye, c'est vrai que... Bon, là, comme je disais tout à l'heure, nous, on a une saison, quoi. Il y a plein de trucs qu'on a envie d'essayer et tout, qu'on n'a pas eu le temps de faire et tout ça, et on verra par la suite. C'est vrai que sur les aubergines, éventuellement, ça pourrait être intéressant, parce que... Comme on les a quand même là deux mois où il se passe absolument rien. C'est vraiment en PLS. Non, 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 non. Là-bas, il y a marqué compost, mais dans les sacs, là-bas, c'est le terreau, en fait. Voilà, exactement. J'étais étonné que vous l'ayez en... Oui, oui, non, non, non. Alors là, laisse somber, le hangar, il serait plein, quoi. J'étais plein, j'étais... Non, non, ça, je vous montrerai. Après, il y a un tas qui est derrière la haie. Et ça, c'est un semis de la semaine dernière de mesclins asiatiques. Voilà. Elle a volé. Donc, euh... Bon, là, tout n'a pas encore levé. Et ça, je ne sais pas s'il y en a qui font du mesclin asiatique, là, mais ça, c'est assez monstrueux, quoi. Sur 10 mètres, là, il y en a pour... Enfin, une fois que ça aura levé, la première coupe, elle ne va pas être très vigoureuse. Mais alors après, tu peux le couper 7-8 fois. Je t'en fais, toi ? 7-8 fois, c'est incroyable, quoi. Et puis, tu sais... Enfin, sur 10 mètres, c'est largement suffisant pour faire hamap, vente à la ferme, resto et biocop, quoi. Et puis, tu sais, là, je vais faire... Je vais en refaire un... Là, c'est cette semaine. Je crois que je vais en refaire un la semaine prochaine, tu vois. Et puis après, j'en commencerai un sous-serre. Mais après, une fois que j'ai deux planches dehors et une planche sous-serre, jusqu'à décembre, c'est bon. Après, quand ça commence... Après, je fais d'autres choses, je fais d'autres pousses. Tu n'arrives pas à récolter à temps ? Au pire, si je n'arrive pas à récolter à temps, je coupe et puis je mets dans l'allée. Tu vois, si ça devient trop grand, tu coupes un coup et puis ça repart, quoi. Mais l'hiver dernier, on en a mis dans la serre, j'en ai semé la première semaine de février, jusque mai. Et encore, en mai, je l'ai laissé grimper, puis je l'ai couché, puis on a semé un truc, on a planté un truc dedans, quoi. Mais c'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux. Je mélange avec du sable. Ouais, c'est un mélange, déjà. Nous, on rajoute deux, trois autres pousses dedans. Je ne sais plus ce qu'on met, mais on met des pousses un peu rouges, parce que c'est très vert. Surtout pour que ce soit plus joli, quoi. Ouais, on rajoute du midzuna, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et on met de la namegna, je crois, un truc. C'est un genre de moutarde un peu forte. Ouais. Pour le mesclin ? Alors, tu vois, imaginons des bâches, voilà, on crée la planche. Où là, avant, il y avait des betteraves. Donc, j'ai remis juste, je ne sais pas, là, il y a deux brouettes de compost pour, tu vois, après les betteraves. Ça, c'est un peu renherbé, donc tu viens récolter les betteraves, tu tires vite fait, tu vois, les trois mauvaises herbes qu'il y a. Et puis, il y a des endroits où il y a des mottes de terre et tout ça. Donc, on remet, enfin, je sais pas, on refait un petit vernis de compost, quoi. Après, je divise en trois. Donc là, je ne sais plus, enfin, je fais des pas, tu vois, il y a des genre 12 pas. Donc, de tous les quatre pas, je fais un trait pour diviser en trois. Et puis après, je prends, je ne sais plus combien c'est de grammes, mais je crois que je prends... Un gramme au mètre carré, je crois. Bon, alors moi, je t'aime plus dans ce que c'est. Ouais. Je pense qu'il y a quatre grammes au mètre carré, là. Ouais. Et puis après, je mélange avec du sable dans une petite coupelle. Et puis, je saupoudre, quoi. Et puis après, je passe un petit coup de râteau pour réenterrer les graines, quoi. Mais avec le côté lisse du râteau, quoi, vraiment léger, quoi. Hop, je tasse avec le râteau. Et puis, arrosage une fois par jour, je sais pas, 30 minutes pour que ce soit bien mouillé le temps que ça germe. Et une fois que ça a germé... Même pas de voile de forçage ? Non. Là, par contre, tu vois, là, on va mettre un P-17, là, maintenant, pour éventuellement les altises. Mais bon, là-bas, j'ai semé des radis il y a deux semaines. J'avais mis un P-17 qui s'envolait. J'ai l'impression que les altises, là, c'est un peu... C'est un peu détendu. Hein ? C'est un peu détendu, ouais. Ouais, mais dans le doute, tu vois, tu te dis toujours... Bon, là, t'as fait le plus dur, c'est toujours pareil. Un P-17, c'est pas long à mettre par rapport au... Ça te flingue ton boulot, quoi. Parce que le masquin asiatique avec les trous des altises, c'est un peu baisé, quoi. Voilà, là, à côté, vous avez un beau semis de navet qui a été défoncé par les altises. Ça, ça va donner à partir de quand, là ? Ça va ? Dans deux semaines. Ça va vite, hein, ça. C'est comme les radis, hein. Une fois que ça a germé, dans deux semaines, je pense qu'on peut faire la première coupe, ouais. T'envoie pas toute l'année, du matin. Asiatique ? Non, j'arrête l'été, parce que l'été, ça monte à graines, quoi. Parce qu'en fait, tu t'en fais à peu près comme le radis. Quand tu peux plus faire de radis, tu peux plus faire de masquin, à peu près. Enfin, asiatique, en tout cas, tu vois. Après, des jeunes poussent de laitue et tout, sûrement, quoi. Mais l'été, de toute façon, l'été, je fais plus de masquin, parce que... Tu vois, même si tu le réussis, il va pas être bon, quoi. C'est pas la saison. Ça, et puis en plus de ça, maintenant, on fait... Là, je crois que cette année, on va presque pas faire de mâche. On va faire du pourpied. Parce que là, on a bien réussi à convertir les gens au pourpied. C'est meilleur, ça se récolte plus vite, ça pousse mieux. Tu le vends au même prix ? Ah ouais. Non, non, tu le vends un peu moins cher. Ouais, mais ta différence travail en mer de prix, elle est bonne, quoi. Les gens, ils trouvent que le pourpied, c'est le meilleur que la mâche. Ouais. Bah, ils ont raison, hein. Bah, le pourpied, c'est quand même bien plus goûté que la mâche. Ça dépend, c'est quand même pourpied, c'est le plus bas. Ouais, divers, quoi. Bah, c'est plus goûté que la mâche, hein. Ouais, je sais pas. Non ? Non, non. C'est vrai, c'est moins de goût, là. Ouais. La mâche, bah, c'est simple, hein. La mâche, tu la sèmes et puis le temps qu'elle germe, nous, on a déjà récolté une fois du pourpied, quoi. Non, mais ça, c'est une question d'avis, mais après, t'as les gens qui t'achètent les trucs, et nous, tous les gens qui ont goûté le pourpied cet hiver, ils revenaient toutes les semaines reprendre du pourpied et tout, quoi. Ça a pas de goût, mais c'est l'ouïd. Ah, mais non, ça a du goût. Les restos nous en utilisent plein, par exemple. Ah ouais, ouais, grave. Et puis, ouais, tu peux le récolter, et même quand c'est monté à fleurs, c'est encore bon, quoi. C'est, c'est... Non, moi, je trouve que c'est assez cool, comme truc. Vous vendez tout ça, d'ailleurs ? Bah, écoute, là, on n'a pas vraiment encore de recul là-dessus, mais déjà, non, nous, on s'arrête de mi-décembre à fin janvier. Enfin, c'est nos vacances, quoi. Ça, on s'est fixé ça, et cette année, on va voir, peut-être que, comme on aura pas mal de trucs récoltés et stockés, si la map, ils veulent redémarrer plus tôt, et bah, tu vois, voir s'il n'y a que, mettons, 30 salades à cueillir, et que tout le reste est au stock, avec les courges, les carottes et tout, ça sera possible, mais nous, on a dit que c'était notre poste, quoi. Parce que sinon, après, dans l'année, il n'y a plus trop de moments, quoi. Donc, ouais. C'est arrivé à vendre de plus ou moins de mars à... Cette année, ouais. On a eu un petit trou où on a arrêté les paniers en avril, mais on a continué les restos, et depuis fin avril, ouais. Mais là, tu vois, nous, on n'a qu'une saison. On a une grosse, grosse marge de progression sur le début de printemps, quoi. Où je trouve qu'on n'a pas été très bon, quoi. Enfin, on aurait pu faire anticiper des trucs, démarrer des choses plus vite, et tout, et voilà. Ouais, ça, on a une grosse marge de progression là-dessus, là. Voilà. Bah, les blettes replantées dans le fumier, quoi. Là, je pense, typiquement, sur ce genre de planche-là, on obtient une qualité de sol qui est, je pense, assez ouf, parce que là, il y a eu paille, céleri, rave, et bâche, fumier et blette. Et là, ça doit être... Bah là, sur un sol jamais travaillé. Voilà. Là, on peut creuser, on peut... Fumier pailleux, quoi. Ouais. L'année d'avant, c'est de la paille, et là, maintenant, c'est du fumier pailleux. Bah là, allez-y, hein, vous pouvez venir, vous pouvez même mettre la main et tout, quoi. Là, c'est... Bah ouais, là, ça revient à passer un... Je sais pas, une herse rotative, quoi. Ah, le fumier pailleux, c'est... C'est du délire, hein. C'est du délire. Bah, tu disais, c'est quoi, c'est que les écuries tournent... En fait, c'est une sortie de boxe, donc toutes les semaines, ils le vident deux fois. Enfin, en fait, ils le vident deux fois par semaine, plutôt. Tu vois, le mardi, ils le vident, ils mettent de la paille, et le vendredi, ils le vident, ils mettent de la paille. Donc, en gros, dans un box, t'as un demi-ballot de paille, et le cheval, il a chié trois fois, et puis il a pissé dix fois, quoi. Tu vois. Ouais, c'est clair, ils achètent le... Bon, les haras, ça va, je crois. Ah non, je leur achète pas. Ils le donnent, ouais. Je leur donne un peu de légumes, quoi. Bon, tu vois, on est devenu copain, et tout. C'est moi qui vais le chercher, mais ils me remplissent la remorque de leur tracteur. Moi, j'arrive ici, je le baine, et je repars là-bas, ça me prend... J'en ai pour une demi-heure, quoi. Non, c'est royal. C'est royal. Après, si on n'avait pas ça, on mettrait de la paille, mais... Ça coûterait plus cher, et puis... C'est carrément mieux. Puis ça, ça s'étale beaucoup plus vite, quoi. T'as vu comment t'arrives pas le travail ? Bah, t'as pas... Enfin, moi, j'irais pas que c'est un problème. T'as de la graine, t'as du blé qui pousse. Bon, limite, tu vois, t'as des mecs qui... Bah, t'as des mecs qui sèment du blé en engrais vert. Donc, bah là, hop, tu viens passer un coup de faux, ou tu mets une bâche, et puis... Si tu veux, enfin, moi, j'ai jamais eu de problème encore où ça prendrait le dessus sur une culture. Parce que dans la paille, tu viens pas semer, tu viens planter. Et donc, du coup, tu viens planter par rapport à du blé qui a pas encore germé. Donc, tu vois, ça, ça va pas se faire manger par du blé, des courgettes non plus, des cèleries râves non plus, tu vois. Donc, t'es pas trop emmerdé, quoi. Si. C'est un meilleur c'est suraine, quand il y a eu un peu de... Bah, t'as plus d'azote, forcément, puisque t'as par rapport à de la paille où t'as que du... Donc, oui, mais en fait, quand tu pars d'une prairie, quand tu pars d'une prairie, normalement, il y a de l'azote, quoi. Après, tu vois... Si tu l'enfouilles pas aussi, la fin d'azote, elle est que sur les couches superficielles et... Non, mais si, tu peux toujours te manger une petite fin d'azote, faudrait voir. Faudrait faire un peu les bourrins, tu vois, essayer de faire une culture dans du BRF, après un truc et tout. Bah, si, parce que, tu vois, une blette, là, s'il n'y a pas à bouffer, enfin, si elle manque d'azote... Ouais, mais là, t'as pas encore touré, là, t'as que l'étalé. Ouais. Donc, la fin d'azote, elle est problématique pour les semis en surface. Oui, tu veux dire, la blette, elle va aller chercher plus bas et puis elle va pas être emmerdée, quoi. Ouais, ouais. Non, mais si, après, je crois que sur une grosse dose de BRF, tu vois, ça pourrait être problématique, quoi. Sur de la paille en sortant de prairie, bon, ça peut toujours arriver, mais... Bah, nous, on n'a pas eu de soucis, là, quoi. Après, un terrain fait pas l'autre, tu vois, voilà. Puis nous, on part vraiment d'une prairie pas pâturée, tu vois, vigoureuse et tout, quoi. Ça, c'est à prendre en compte, quoi. Eh ben, on peut continuer, si vous voulez. Là, on a des melons qui, pareil, ont bien donné, il en reste un peu, qu'on n'a jamais taillés, quoi. Et puis, on a eu des beaux melons. Pour les melons, le problème qu'on a, c'est les mulots qui viennent les manger quand ils sont mûrs. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on passe, on les récolte juste avant qu'ils soient mûrs. Quand ils vont commencer à jaunir, enfin, c'est un peu dur à expliquer, mais visuellement, tu le vois. On les récolte et puis on les met sur la terrasse en bois. Et puis, ils finissent de mûrir, là. Voilà. Et là, il y a le chat à côté, donc il n'y a plus de mulots, quoi. C'est bon, peut-être les tutorés. Bah, ouais, mais pareil, c'est du... Ah, pour eux qui grimpent et... Ouais, mais là, avec cette... Là, on gagne du temps. On gagne en... Parce que quand tu tuteurs, tu tailles aussi, quoi. Du coup, je suppose, quoi. Parce que sinon, c'est un truc trop lourd sur ton fil, quoi. Et là, pareil, on a eu des belles quantités de melons, quoi. Repoussé, ça continue à faire de la photosynthèse en max de temps, quoi. Mais tu les tailles jusqu'à quand ? Bah... Hugo, c'est quand la dernière fois ? Parce qu'on les a taillées une première fois, les tomates ? Enfin, non, on les a taillées deux fois, mais léger, tu vois, quand elles sont toutes petites, tac, tac, tac. Et après, on les a taillées une grosse fois. Mais là, une fois, ça nous a pris... Ouais, au pied, ouais, voilà, plus rien. Non, là, ça nous a pris une semaine, quoi. C'était quand il a commencé à faire... Genre, il y avait pas... C'était début juillet, je pense. C'était... Ouais, c'était... Ouais, il faisait déjà bien chaud. C'est début juillet. Et depuis... Depuis, non. Puis là, elles vont très bien. La densité de plantation, c'est 86 pieds sur une planche. Donc, ça doit être tous les... Tous les 60 ou... Tous les 60 sur deux rangs. C'est à quoi ? Je crois, hein ? Et la taille, on aurait pu la faire un peu avant. Ouais, la taille... Oui. Bah, on a passé beaucoup de temps, c'était galère. Mais si on l'avait fait un peu avant, peut-être qu'il aurait fallu en refaire une. Alors... Non, mais... C'est un équilibre. En vrai, cette année, on l'a fait quand on a eu 5 minutes. Et puis, que ça devenait plus possible de passer à côté sans la voir, en se disant... Oh, là, il faut tailler, c'est pas vrai. Et là, tu ne couches pas les têtes pour que les tomates qui sont encore vertes puissent mûrir avant la fin ? Non. Non, parce que j'avais entendu... Bah, là, si tu veux, moi, je suis plutôt partisan à cette époque-ci de ne plus faire de coupe sur la tomate. Parce que là, les nuits, elles sont fraîches, il fait humide. Tu vois, là, il est presque 11 heures, ça n'a toujours pas séché. Et je n'ai pas envie de leur faire des blessures inutiles, quoi. Je pense... Enfin, peut-être, ça ferait mûrir des tomates vertes plus vite. Mais peut-être aussi, ça peut être une entrée pour les maladies importantes de leur faire des blessures à cette époque-ci. Là, la taille, c'est pour ça, la dernière taille, on l'a fait en juillet. On l'a fait en journée. Il fait 40 degrés dedans, c'est un peu dur. Par contre, deux heures après, la tomate, elle a cicatrisé. Et puis, il ne va rien lui arriver, quoi. On dit toujours ça aussi, que la taille, c'est l'entrée des maladies, quoi. À cette époque-ci, là, on est à la tangente. Là, tu peux choper du... Hein ? Ouais, puis là, tu sais que tu peux choper du mildiou à peu près n'importe quand. Cette nuit, elle fait 3 degrés, quoi. Non, mais ça va vite, hein. Tu vois, là, c'est pas sec, quoi. C'est bien humide, quoi. Et puis, vraisemblablement, à midi-13h, ça sera toujours pas sec dans la serre. Et quelle heure ? Il est presque 11h. La récolte, c'est pas trop galère, du coup ? Un peu. Non, en vrai, non. Enfin, oui, t'es un peu serré, tu vois. Faut porter ta caisse au lieu... Tu peux pas la porter comme ça, quoi. Faut la porter comme ça. Mais ça nous permet d'avoir cette planche dans une serre. Et puis, pareil, les melons, tu vois, ils viennent, ils courent, ils traversent. Bah, tu tailles pas, mais tu leur marches dessus, à cet endroit-là, quoi. Là, c'est pareil, quand on marche dans l'allée, là, les concons, ils sont pas taillés entre les melons. Bah, tu vois, moi, j'y vais en faisant comme ça avec les pieds, puis ça les dégage. Et puis, de temps en temps, tu marches sur un conconbre. Mais, encore une fois, moi, je trouve le temps qu'on gagne à pas tailler, à pas tutorer, à pas machin. Et puis, tu vois, là, les serres, même les aubergines, les melons... Bon, alors là, les concombres, ça se voit plus trop, mais quoi que la bassie, là, on n'a pas arrosé depuis trois semaines. On n'arrose plus du tout dans les serres, quoi. Bah, au début, il y avait plein d'autres fleurs, tu vois, il y avait de la bourrache, tout ça. Et puis, à cette époque-ci, il y avait des soucis, tout a grainé, et puis il reste que la mauve qui... Ouais, il doit en rester un peu... Ouais, il est en dessous. Mais il y a des pucerons, d'ailleurs, dessus, non ? Ouais. Ouais, bah, tu vois. Parfait. C'est pas mal, parce que, pareil, tu les plantes en mai, puis là, on n'a absolument rien fait, quoi. Donc, si au début, on les arrosait parce qu'il n'y avait pas l'irrigation, maintenant, on a mis l'irrigation en juin, donc, voilà. Mais l'année prochaine, tu les plantes et tu ne fais rien, quoi. Et puis, après, il n'y a plus qu'à les récolter, quoi. D'accord. C'est quoi, la variété ? Sugar baby. Normalement, c'est des petites pastèques. D'accord. Et là, ta conduite pour la conservation de la fertilité, tu les débâches, tu réamendes, qu'est-ce que tu vois ? Bon, pareil que dehors, quoi. Tu veux dire à quelle... Tu peux enlever la bâche, après ? Bah, là, c'est des pastèques, mettons, bah, après, on va couper les pieds, quoi. Ouais, ouais. On va forcément changer la bâche, parce qu'il n'y a rien qui va se planter dans ces trous-là. Donc, bah, soit on va remettre une bâche, mettons, ce sera des salades, parce que ça ne demande pas grand-chose. Et tu vois, comme ça a été amendé avant les pastèques, je ne veux pas réamender. Soit, j'en sais rien, on mettra du fumier, ce sera des blettes. Soit, on remettra un peu de compost pour faire un smith-carotte. Limite, en fin de compte, une année sur l'autre, tu vas faire paillage, bâche, paillage. Bah, là, en fait, l'enjeu qui est... Enfin, le truc auquel on essaye de réfléchir, c'est... Ce qui est intéressant, en fait, c'est que régulièrement, on puisse amener un... Faire une culture sur du fumier, quoi. Après, ce qui est compliqué, si tu veux t'éviter de la manutention, etc., c'est de sortir du fumier. Parce que, tu vois, tu mets du fumier une fois, tu fais ta culture, il reste ça de fumier. Bon, t'es tenté de faire quoi ? Bon, d'en remettre un peu, puis de remettre une culture. Parce que t'as déjà ton fumier qui est mis. T'en remets deux fois moins, enfin, t'en remets, tu vois, un quart de ce que t'avais mis, puis tu remets une culture. Mais si tu fais ça, ça veut dire qu'il y a des cultures qui restent que avec du broyat, quoi. Parce que pendant, tu vois... Donc, ce qu'il faut, c'est réussir à se dire, ok, limite, je vire la fin du fumier, je la mets dans l'allée, et puis derrière ça, je refais un semi-direct sur un lit de compost, quoi. Parce que ce qui est important, c'est que les planches qui accueillent le fumier et la paille, bah, elles tournent. Mais tu peux... Il y a plein de cultures que tu peux pas faire sur fumier ou paille. Il y a plein de cultures que tu es obligé de les faire sur du broyat. Tu vois, les carottes, je peux pas les faire sur du fumier, quoi. Donc, du coup, ce qu'il faut, c'est réussir à... à tous les 3 ans, réussir à faire une culture avec ça de fumier sur les planches, quoi. À peu près, enfin, tu vois, c'est un peu... Notre objectif, c'est un peu ça, quoi. T'as plus ou moins 3 conduites, en fait. T'as la bâche, t'as ton fumier pailleux, et après, t'as le compost. Ouais, mais sous la bâche, généralement, on a un petit peu de compost. Enfin, de broyat, en fait. On appelle ça du compost, mais c'est du broyat de déchets, truc, quoi. Ouais, broyat grossier, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, et puis à terme, là, j'aimerais bien, quand on aura acheté un tracteur, j'aimerais bien, parce qu'ici, on a plein de haies et tout, j'aimerais bien pouvoir intégrer aussi du BRF sous les bâches, à la place du broyat. Voilà, exactement. Bah, regarde, j'ai même les tas de bois, là, Manu, donc... Voilà, vu comment ça a démarré, une fois que t'as eu un cycle avec de la paille, du fumier digéré, à mon avis, et puis si on a une fin d'azote, voilà. Parce que la fin d'azote, je sais pas, il y a déjà des gens qui ont vu des fins d'azote, ou pas ? Ouais ? Ouais, 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 moi, j'aimerais bien en voir une fois, parce que... Qu'est-ce que tu fais, du coup, là ? Ça a commencé sur un sol vivant. Bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je comprends bien comment ça arrive, hein. T'en as eu, toi ? Ah ouais ? Ouais, ouais. Mais avec quoi, du coup ? De la paille ? Par exemple, cette année, j'ai fait mes tomates sous serre, donc la sous serre, ça a pas travaillé depuis deux ans et demi. D'accord. Donc, l'année d'avant, il y avait compost, j'ai eu deux fois semis sous le compost. Un truc, là. Et donc, cette année, j'ai fait radis au printemps. Et pour pas me galérer, c'est vrai que moi, je suis pas du tout en système bâche, c'est pour ça que je viens voir un peu, quand même, ça. J'ai déroulé mon rune-balleur au mois d'avril. Donc, ça étouffe toutes les repousses de radis, il n'y a rien qui repousse. Par contre, ça ne réchauffe pas la terre, donc il y a un problème de réchauffement. Et après, j'ai planté mes tomates, toujours. Parce que c'est assez rapide. Et donc, trois semaines après, il s'est rien passé. C'est-à-dire que les tomates étaient au même stade. Donc, j'ai acheté du sang desséché en granulé, que j'ai remis partout, sauf sur dix pieds. Et trois semaines après, tout le monde avait doublé de volume, sauf les... Donc, c'était pas le réchauffement qui pêchait. Mais c'était le fait que... Moi, je m'étais dit, bon, ça y est, mon sol, il est vivant, je n'y ai plus touché depuis trois ans. Donc, normalement, même si je pousse de la paille dessus, ça ne va pas le... Et du coup, la conclusion, c'est que même si c'est comme ça, c'est peut-être qu'à chaque fois, tu remets quand même un petit truc, même si tu repailles. Ouais. Moi, au début, j'étais un peu flippé, tu vois. Genre, la première année, on n'avait pas accès au fumier. Les tomates, on les a faits sur paille dans la serre, mais j'avais mis par planche trois, quatre brouettes de compost, tu vois, étalées grossièrement, quoi, pour me détendre un peu, quoi. Pourtant, j'ai fait tombe de gazon, sur paille, là, mon amour, ça m'a toujours marqué. Mais c'était à l'époque où je travaillais, donc le gazon, je l'enfouissais. Donc, ça, mais... Et là, je me dis, bon, j'ai essayé comme ça, et du coup, après, c'est à rattraper, mais non, parce que trois semaines de retard, au moment où tu es en plan, il végète. Ouais, ouais, en fait, il ne redémarre pas d'un coup, en fait. Après, tu n'as pas la même densité. Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais la tombe de gazon, c'est chiant à manipuler, enfin, à gérer le stock. Ouais. Mais c'est efficace au niveau de la fin d'être. Ouais. Moi, je la fais à la décileuse, sinon. Enfin, je passe pas sous cerf, mais ça fait un peu des pâteaux. Ouais, après, tu peux vite fait mettre un coup de râteau dedans, et puis, c'est bon, quoi. Là, ça va à peu près, mais là, voilà. C'est con, parce que ça, c'est beau, c'est bon, et puis, alors là, mais ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment la chaleur, quoi. Voilà. Dommage. Bon, ça, c'est des céleri qui sont là depuis, enfin, qui sont tombés malades et qui sont restés là. Les poireaux, là, on les a. Hop. Ouais, je veux bien. Hop, on va regarder comment c'est. Bon, là, c'est un peu trop écarté, parce qu'il y a eu des morts, je pense. Et donc, l'itinéraire des poireaux, alors, on a essayé de deux façons, cette année, enfin, pour la pépinière. On les a semés sur du compost, sur 10 mètres de planche, et le reste, on avait fait du mesquin, je crois, comme ça, à la volée. Et ça n'a pas trop mal marché. Et sinon, on en a fait dans des petites caissettes, comme ça. Et genre, là, ils sont hyper serrés, ils sont tout petits. On les repique, ils sont, ils sont, mais... Qu'est-ce qu'ils... On les repique, ils sont comme ça, quoi. Ils ne sont pas plus épais que ça. Et du coup, ça met du temps à grossir, mais... Ben, ça va finir par y aller, quoi. Et du coup, cette technique-là, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Ça permet, sur une table de semis, d'avoir 10 000 poireaux. Et du coup, ça va vite... Enfin, je veux dire, la plaque, elle se démoule toute seule. On peut les prendre par poignée pour les couper, pour les tailler avant de les repiquer. Et après, ça prend du temps à planter, quand on fait des trous à la grelinette. Et puis, on pose dedans, quoi. Et puis, on les enterre bien profond, quoi. Il y a un arrosage ? Ben, là, il n'y a pas eu d'arrosage là-dessus, non. Ben, parce qu'il n'y avait pas l'irrigation, quoi. Tu vois, l'année prochaine, hop. Ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'a toujours fait peur de replanter le poireau sans le rappeler. Non, il n'y a pas de problème. Même des fois, comme les poireaux, ils sont trop petits et que ton trou de grelinette, il est trop profond, tu vois, tu le prends avec un doigt, puis tu refermes le trou. Et tu sais qu'en dessous, il reste ça. Mais là, c'est parfait, parce que du coup, le fût, il va y aller, quoi. Après, là, j'aimerais bien essayer, l'année prochaine, de mettre du BRF aussi. Je pense que ça pourrait être une bonne utilisation de venir mettre du BRF, je ne sais pas quand, avant ou peut-être là, après, par saut, enfin, je ne sais pas. J'aimerais réfléchir à un truc comme ça. Le problème qu'on a avec les poireaux comme ça, c'est que ça met du temps à pousser, ça met du temps à faire une canopée, et même là, quand ça va pousser, et qu'il y a un gros, gros ré-enherbement, quoi. On va tester le double désir de mettre du BRF, quoi. Sur quoi ? Sur le... Là, parce qu'on est tellement emmerdé, après 5 fois semis, c'est la vingue, 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 on a un stock de vingue, donc là, on désherbe, et puis on balance la chale de l'autre. C'est pas bien. Ouais, et donc, du coup, là, tu viens le mettre maintenant, quoi. On vient le mettre maintenant, parce qu'on ne l'avait pas avant. Mais... Oui, 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 oui. Mais je veux dire... Enfin, tu vois, moi, je me disais, de fonctionner comme ça, limite, c'est comme les butées, quoi. Tu peux... Parce que cette technique-là, les poireaux sont très bons, mais, tu vois, des fois, à la biocop, ils disent, « Ah ouais, mais les fûts, ils ne sont pas assez longs, et tout. » Voilà, pour les standards... Et ça, ça peut te faire blanchir des fûts, du coup, quoi. C'est pas mal, quoi. Ouais, faudrait voir, ouais. Et moi, je réfléchissais à un truc comme ça, peut-être, avec du BRF, ou, tu vois, ou même à la plantation, limite, tu vois, venir les recouvrir de BRF, je suis sûr qu'ils sortent... Enfin, tu vois, une fois qu'ils sont plantés, qu'ils ressortiraient... Tu leur mets ça de BRF sur la tête, ils vont ressortir d'eux-mêmes, quoi. On essaye, hein, parce qu'on a une treuse, un poire haut, une poin-chaleuse. Ouais. Ouais, mais tu peux pas mettre le BRF avant. Bah, il faut que... Lâche à une voie de chambre, comme ça, c'est fin. Ouais, mais ça va remplir ton trou, quoi, non ? Faut qu'on teste. Faut tester, ouais, faut tester. La même voie, elle est assez... Ça la fixe. Ouais, faudrait tester, ouais. Parce que là, ouais, vous, c'est pareil, alors du coup, vous avez un gros enherbement, quoi. Ah, nous, c'est... Ouais. Bah, nous, ça met pas en danger les poireaux. Par contre, après les poireaux, t'es sûr qu'il faut rebâcher 6 mois, quoi. Et tu peux pas enchaîner une culture, quoi. Après, si tu le sais, voilà, tu peux anticiper et tout, quoi. Mais c'est vrai que ça serait bien de trouver... Ah, ouais, donc bâche, donc bâche, 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 seule, bâche avec courge, ouais, donc, ouais. Bah, si tu veux, les associations, elles sont là, parce qu'il n'y a pas... Tu vois, il n'y a jamais plus de 4 planches du même légume, quoi. Mais moi, quand on parle d'association, je le comprends pas, genre un poireau, une carotte, un chou, un poireau, une carotte, un chou, quoi. Ouais, mais tu vois, bah... là, c'est le maximum qu'on est, c'est 4 planches du même légume à côté, quoi. Moi, je trouve l'association liée, quoi. Tu vois, quand tu regardes... Enfin, c'est pas tant l'association, mais c'est le mélange des légumes pour mélanger les odeurs, les ravageurs, les choses comme ça. Oui, bah, en me disant, tu vois... Bah, c'est bien, mais tu vois, si tu fais un rang de carotte et un rang de poireau à côté, bah, déjà, à récolter, à germer, tu vas te prendre la tête, à récolter, tu vas te prendre la tête, et puis, je suis même pas sûr que l'odeur de l'un, elle voit une l'autre. Puis ça, c'est bien... Enfin, peut-être dans un potager, quoi. Tu vois, tu viendrais, je sais pas, il y a des trucs à forte odeur que tu peux venir planter à côté de tes carrés de carotte et tout, mais là, quand tu fais des rotations, généralement, c'est des trucs un peu vivaces et tout, quand tu fais des rotations et puis des grandes distances de culture, c'est compliqué à mettre en oeuvre, quoi. Donc, là, carotte pour l'hiver, et là, radis noir et navet. Et donc, là, c'est un semis de radis noir, semis direct, hop. Et là, il faut qu'on... Cette semaine, il faut qu'on les démarrie. C'est un peu dense. C'est un peu dense. Bah, alors là, tu peux être sûr que tu peux aller mettre le nez dedans, il y a zéro adventiste, hein. Eh, pas de problème, hein. Là, par le radis, ça, c'est au semoir, et ça, c'est à la main, parce que le navet, je sais pas, on a un disque qui marche pas très bien. D'accord. Bah bon, pareil, ça vaut le coup, hein. Enfin, moi, je trouve. Quand tu vois le résultat d'une planche, après, c'est un peu de temps, mais... Et donc là, bah, ça, cette semaine, on va les... On va les démarrer... Enfin, on va les... Les éclaircir. Les éclaircir. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? On commence demain à éclaircir. Voilà, il y a quatre ans. Hop. Ouais, là, c'est bien dans ça. Bon, là, tu sélectionnes pas, hein. Hop. T'en laisses un, tous les... Ouais, voilà, hop. Tu viens là, hop. Voilà, hein. Putain, les seins, tous les... Avec le semoir, ouais. Ouais, là, le semoir, tu vois, il faudrait qu'on trouve des semoirs mieux réglés, quoi. Après, tu vois, tu peux considérer que ça te fait perdre du temps, mais... Il y aura d'adventis. Ouais, il y aura zéro désherbage en contrepartie, quoi. Et puis, tu maîtrises vraiment, tu vois, l'espacement de ton truc, quoi. Là, le semis, tu peux obtenir un truc parfait si tu veux un radis tous les quatre centimètres, un radis nord tous les quatre centimètres. Tu... tu... tu l'as. Tu fais des conneries, là. Bah, pareil. Au semoir, on avait fait ? Ouais, on avait fait au semoir et on avait éclairci. Et je sais pas si tu te rappelles, on avait laissé cinq mètres où on avait décidé de pas éclaircir pour voir. Et c'était pourri. C'était minuscule, quoi. Top climat, je crois. C'est du 37 grammes au mètre carré, je crois. Et ça, ça marche pour les ravageurs, mais ça marche aussi pour le froid, quoi. Ouais, genre, tu vois, sur les premiers gels, tu peux mettre ça, il n'y a pas de souci, quoi. Ça fait l'effet largement d'un P17, quoi. Enfin, en tout cas, nous, de ce qu'on a constaté, je pense que le P17, ça garde la... C'est censé garder la chaleur du sol. Mais ça, ça empêche le gel de se déposer, quoi. Bon, après, jusqu'à... Sûrement un certain degré, quoi, mais... Ben, là, c'est prêt, quoi. Là, ça va être des carottes, en plus, donc... Ben, c'est prévu quand, le débâchage, ici ? Ben, c'est prévu quand, le débâchage, euh... Euh... Non, non, non ! Là, il faut qu'on finisse de bidouiller trois trucs, monter les portes, euh... La bâche, 25 septembre, donc, ouais, c'est ça. Dans deux semaines... Dans... On est quoi ? Dans trois semaines ? Il y a des guêpes ? Non, il n'y a pas de guêpes. Là, je ne sais plus ce qu'on a prévu, je crois qu'il y a trois planches de carottes, et je ne sais plus, après. Mais là, la carotte... Quoi ? Ça n'a pas l'air sec du tout. Non, mais les bâches, ça... Ça conserve l'humidité. Ah, mais tu peux poser la bâche quand ça a bien reçu le clôture. Même pas, parce que, tu vois, ça chauffe. Du coup, l'eau qu'il y a dans le sol, ben, elle remonte, elle se colle à la bâche, puis dès qu'il fait plus froid, elle redescend, etc. Et puis, limite, tu pourrais... Enfin, moi, j'avais dans l'idée de faire ça, puis on n'a pas pu tester cette année, c'est de faire... Parce que, comme on disait que le compost est très séchant, de faire un semi, de mouiller et de mettre une bâche noire dessus, quoi. Après, par contre, il faut aller voir... Un jour ? Ouais, il ne faut pas se foirer, quoi. Parce que si tu laisses un jour tes carottes germer là-dessous, c'est fini, je pense. Elles sont toutes blanches, elles ont filé. Mais si tu es bien précis avec ça, ça peut être intéressant. Après, l'enjeu, c'est de réussir à la faire tenir, quoi. Si tu mets des pneus partout, ça ne va pas pousser. Mais peut-être, tu vois, quand tu sais qu'au printemps, des carottes, ça va mettre 9-10 jours à germer, tu peux faire ça déjà peut-être 5-6 jours. Pourquoi pas ? Quand tu as des enjeux... Là, maintenant, avec les aspersers, on n'est pas emmerdés, tu vois, tu arroses 2 fois 10 minutes, mais quand tu as des enjeux sur garder humide, ça peut être éventuellement intéressant, quoi. Tu le vois, de toute façon, c'est... Voilà. Et là, c'est bâché depuis même... juin dernier, je crois. Parce qu'on avait tout bâché en même temps, et puis ça a été débâché plus tôt. Donc, il y a des endroits qui ont été débâchés plus tôt, mais ça, on l'a laissé. Hop. On a débâché en mars pour planter les oignons. On a posé les oignons sur le sol. Enfin, on a fait des petits trous à la grelinette et on a posé les oignons sur le sol. On a recouvert de paille. Et ça s'est ré-enherbé de partout. Enfin, à la fois, il y avait trop de paille pour que les oignons poussent correctement, et pas assez pour que les adventistes poussent pas. Donc, le mélange des deux a donné un rendement d'oignons... Je sais pas, je crois qu'on a récupéré ce qu'on a semé, mais... Pas beaucoup plus, quoi. Non, mais si, on a dû... Je sais pas, on a dû planter 25 kilos, on a dû en récolter 200. Bon, pas terrible. Ça serait dur de faire pire, là. Donc, bah... Je pense que l'itinéraire oignons sur sol paillé, il est validé, mais avec peu de paille par rapport aux quantités qu'on met d'habitude. Parce que nous, on paille très fort, quoi. Parce que ça, ça empêche le renherbement. Et là, c'était trop paillé pour des oignons. Et en même temps, je pense que après une... Après une prairie et une bâche, entre... Enfin, avec la faible densité de pousse de l'oignon qui crée pas une canopée, qui met du temps à sortir par rapport aux adventices qui sont encore sur place et tout, je vous déconseillerais de le faire en sortie de prairie, quoi. De cette manière-là. Par contre, après, quand il y a déjà eu des planches où il y a eu deux, trois cultures et que, voilà, c'est plus propre, peut-être. Mais en tout cas, là, nous, ça fait deux ans que c'est une catastrophe, quoi, de cette façon-là, quoi. C'est vrai, hein. C'est le seul truc qu'on a vraiment foiré deux ans. C'est ça. Est-ce que planter des oignons, attendre que... Peut-être. Le timing, déjà qu'il se réchauffe, il sorte plus vite, et après, tu... Peut-être. Une paille qui étouffe le moment... Je sais qu'on en a fait sur... Parce que là-bas, on avait fait cinq rangs de carottes, deux rangs de radis sur le côté à récolter, tu vois, au bout de trois semaines quand les carottes, elles ont à peine germé sur les premières carottes de mars. Et au milieu, on avait mis un rang d'oignons bulbes qui nous restaient de là, posés. Et alors ça, ça a été... Fantastique, quoi. On a eu des oignons énormes. Ouais. Et on dit qu'il ne faut pas faire ça. Des oignons sur matière fraîche. C'est peut-être une partie qui était dans le stockage. Ouais, mais c'est du compost de déchets, là, il n'est pas... Bon, c'est un peu azoté, quand même. Ah oui ? C'est au stockage, il y a priori, c'est quoi ? Bon, a priori, si, c'est de la tonte et des feuilles qui ont chauffé, donc... Si, a priori, c'est quand même pas mal d'azote, hein. Ouais, ouais, il y en a certainement pas. Enfin, c'est bien plus azoté que de la paille, quoi, tu vois. Ou même du fumier pailleux, quoi. Un mélange des deux, en fait. Non, mais après, il paraît qu'il y a un problème sur... Je ne sais pas, tu aurais des taux de sucre un peu trop élevés et du coup, tu aurais des problèmes de conservation. Bon. Je crois qu'on essaiera comme ça l'année prochaine, parce que je préfère... Bon, je ne sais pas, ça serait bien de... J'aimerais bien gérer un problème de conservation de l'oignon plutôt qu'un problème d'oignon, quoi, existant, quoi. C'est quand même plus sympa, quoi. Mais en oignon nouveau, ça a été mortel sur le compost. Ça a été... Ouais, c'est joli, c'est à toi, ça. C'est pour tenir les bâches de la petite serre, je crois. Tu peux t'en servir comme des brassées. Ah, euh... Donc là, on a une voisine qui est venue broyer la paille et puis on va mettre une bâche et puis on fera sûrement les choux d'hiver l'année prochaine. Allez-y, d'ailleurs, si vous voulez traverser, faites bien gaffe aux allées, marchez bien au milieu, mais même là, si vous voulez aller voir comment les tomates, elles sont... N'hésitez pas à rentrer, quoi. Là, bâche, fumier, puis plantation de tomates. D'accord, bâche posée en automne. Ouais, exactement. Débâche posée au mois de juin, débâche au mois de mars, je crois, parce qu'on a monté la serre. Rebâche le temps de planter les tomates au mois d'avril, première quinzaine d'avril. Enfin non, débâche et début avril pour mettre le fumier, tu vois, on l'a laissé 15 jours et puis après, c'est parti, quoi. D'accord. Et ta part, il était trop retardé avec le réchauffement du sol, c'est trop tardé, finalement ? Non, pas du tout. Bon, on a eu des tomates début juillet comme à peu près tout le monde, quoi. Ouais. Ouais. Non, non, pas de souci. Puis là, pareil, il y avait une dose de fumier. Là, c'était là, quoi. Ouais, d'accord. Là, ça doit être un peu sec, c'est pareil, c'est toujours le problème, il faut remettre en eau, les serres et autres trucs, mais là, ça va, regarde. Tu vois, là, ça va être chouette, quoi. Là, c'est... en novembre, quand on va les couper, on va voir ce qu'il reste comme fumier, mais je pense qu'on va refaire des planches avec des choux, tu vois, pour les premiers choux, des choux-fleurs, des brocolis en février. Et puis après, peut-être qu'on mettra, tu vois, si ça marche bien, on tirera au râteau, peut-être, pour faire une planche de fumier avec deux planches, quoi, pour libérer des planches pour peut-être refaire un semi-direct quelque part et tout, quoi. D'accord. On va voir. Ça sera un peu par opportunité, quoi. T'as vu le truc qu'ils faisaient à la débroussailleuse, là, pour découper la taille ? Pour se mettre dedans ? Ouais. Ouais. Je sais pas. Faut voir. Pour l'instant, enfin, je sais pas, moi, c'est pas nécessaire parce que j'ai pas... Ça marche bien comme ça, quoi. Donc, j'en ai pas l'utilité, quoi. Quand tu coupes tes pieds, tu laisses tes plantes ou les laisses dedans ? Non. Bah, ça dépend. Là, cette année, comme on va mettre du... Si on fait des planches, on remet un peu de fumier. Ouais, les planches, je vais faire ça, je vais laisser les plants de tomates, dans trois jours pour tourner, pour bien remettre en eau lacers. Et puis après, pour planter des choux dedans, éventuellement, il n'y a pas de souci, quoi. Là où je vais faire des semides directs, bah, non, quoi. Mais oui, oui. L'année dernière, on a sorti des plants de tomates parce qu'on a fait carrément... On n'avait pas la place pour faire des choux et tout, donc on a fait autre chose. Là, comme il y a déjà du fumier, je pense qu'on va les laisser sur place. Ça, en plus, tu remets de la paille au-dessus, tu mouilles, ça disparaît à vitesse grand V, quoi. Après, l'hiver, vous avez des questions ou... Bon, après, c'est de la... Enfin, il n'y a rien de révolutionnaire, quoi. Là, il y a eu deux tailles. Il y a eu deux tailles quand c'était petit, sur les premiers gourmands. Et après, il y a eu une grosse taille début juillet. C'est ça, ce qu'on disait avec Hugo. Fin juin, début juillet, quoi. Et depuis, non. Et puis là, maintenant, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il faut tailler pour... Enfin, couper les têtes pour qu'elles mûrissent ou pas ? Moi, je dis qu'à cette époque-ci, je ne veux pas faire de blessures dedans parce que ce qu'on disait tout à l'heure avec l'humidité et tout, là, on est... La prochaine culture, c'est quoi, du coup ? Je ne sais plus si tu l'as dit. On ne sait pas encore forcément, mais il y aura des choux... Il y aura sûrement des brocolis et des choux-fleurs début janvier, quoi. Pour profiter du fumier. Et puis après, je ne sais pas, peut-être des épinards aussi, ça pourrait se planter là-dedans. Il faut qu'on voit. Et puis après, ce qu'on disait, tu vois, les planches, c'est vraiment bien décomposé. Avec deux planches, tu peux en faire une pour récupérer une planche où tu remets du coup un smith direct, par exemple, quoi. L'année prochaine, les tomates vont dans l'autre tunnel ? Euh, ouais, les tomates vont... Bah, là, dans le tunnel qui n'est pas construit. Après, comme on ne fait pas de tomates sur les côtés, enfin, sur les deux planches de côté, tu vois ? On fait des tomates que sur les cinq planches du milieu parce que sur les côtés, bah, trop galère, quoi. Du coup, il y aura cinq planches là-bas et puis deux planches sûrement dans cette serre-là, là où il n'y a pas de tomates. Du coup, les tomates, elles tournent sur... Elles vont tourner sur trois ans et pas sur quatre, quoi. Je pense. Parce que tu as sept planches pour 20 planches. Tu as sept planches de tomates pour 20 planches, tu vois, effectivement, et pas 28, du coup, quoi. C'est pour ça que là, pour l'instant, on va s'arrêter là parce que, voilà, on veut continuer à développer et tout, mais sans non plus agrandir tous les ans. Par contre, dans trois, quatre ans, peut-être qu'on rajoutera une serre. Et tu vois, quand on sera bien à l'aise, qu'on aura progressé et tout, rajouter une serre, ça permettra de faire, pas forcément plus de tomates, mais de rajouter une année de rotation, ouais. Combien, les tomates, là ? 600, là, il y en a cette année. Enfin, 500, 80, je ne sais pas combien. Il doit y en avoir 570 en tout, parce qu'il y en a qui sont tombés. Enfin, tu vois, il y en a deux, trois qui ont foiré et tout. Et tout en variété en série. Ah ouais, nous, mais ça, c'est pour... On n'a pas toutes maisons. On n'a pas toutes. Quelques-unes. On a racheté un peu de temps en temps. Ouais, quelques-unes. Non, parce que l'année dernière, c'est notre première année. Donc, on a gardé les semences de celles qu'on a bien aimées. Il n'y a pas une variété qu'on n'a pas refaites. On a testé des nouvelles. Mais de toute façon, nous, on fait 0 F1. Ouais, ouais. 0, 0, 0, 0. Bah, voilà, on peut avancer, les patates. Donc, là, ici, la première saison, c'était des courges. Donc, ça avait été bâché. On a troué la bâche. On a planté les courges. Et là, du coup, on a laissé la bâche jusqu'en mars. Et en mars, jusqu'en avril. Et en avril, on a nettoyé les résidus de courge qu'il y avait au-dessus. Un coup de balai. Viré la bâche. Posé des patates sur le sol. Mis une poignée de compost au-dessus de chaque patate. Pour qu'elle soit bien dans le noir. Et puis, on a mis... Bah, là, il y a... 18 ballots de paille. Ah ouais, quand même. Voilà. Ah ouais. On a mis ça. Ouais, ça va être à mes dents. On avait fallu... C'est sympa. Ah, trop belle journée. Cinq semaines. T'es un peu stressé. Ah ouais, pourquoi tu fais ça ? Désolé. Faut pas être angoissé, quoi. Non, d'accord. Voilà. Au bout de quatre semaines, tu te dis, bon... Tantais quand ? Hein ? Tantais quand ? En avril. En avril ? Et euh... Vous n'avez pas eu de gelée début mai ? Bah non, parce qu'elles sont sorties... Ouais, si, elles sont sorties début mai, mais elles sont dans la paille et tout. Pas eu de problème. Ah voilà. Elles sont sorties le 11 mai, je crois même. Donc, tu vois... Les premières. Ah, bonheur, finalement. Donc... Début avril, quoi. Ouais. Ouais, un truc comme ça, ouais. Tu remets la bâche, après on met la paille. Ça chauffe ? Attends, ça... Non. Peut-être, ouais. Faut voir. Après, faut faire gaffe, quoi. Parce que là, tu peux leur créer une bonne dose d'humidité quand elles lèvent. Faut faire gaffe, quand même, quoi. Non, je veux dire, ça respire plus, quoi. Pour de la carotte, ça va, mais là, si ça tombe malade... Au départ, t'as 50, 30 mm. Tu sais, la paille, en fait, nous, on l'étale pas, on la tasse. Ouais, ouais. On la met, et puis après, on fait des andins. Parce que sinon, la paille déroulée au roundballer, là-dessus, tu peux être sûr que les rumecs, c'est reparti partout. Bah là, tu vois, déjà, sur ça, bon, y a pas grand... En vrai, y a pas grand-chose. Y a 3-4 morceaux de ronces. Mais sinon, c'est propre, hein. Voilà, y a pas de problème, hein. Y a un petit peu de ronces, mais ça, enfin, la ronces, c'est pas chiant. Tu coupes, tu plantes le couteau 10 cm sous le sol, t'as sorti 3 mètres de... Et puis c'est bon, quoi. Je préfère 10 fois de la ronces à du liseron ou de la berce, quoi. Et la quoi ? La récolte. Bah, la récolte, t'enlèves la paille à la fourche, et puis tu mets les patates dans des caisses. Voilà. C'est pas le plus pratique, quoi, mais... Bah, les patates sous la paille... Ouais, les patates sous la paille... Ouais, non, mais sinon, t'es au motoculteur, y en a qui passent un truc, et puis ça soulève toutes les patates, quoi. Mais dans ce cas-là, t'es... Là, t'es en travaillé du sol, quoi. Y en a aucune enfer, en fait, là. Non, bah, regarde, on peut regarder, c'est sûr. Regarde. Bon, là, ça a déjà été un peu récolté, je pense. Bon, cette année, elles sont pas... Elles sont pas immenses, avec la canicule et tout, quoi. Ouais, elles sont là, quoi. Même quand elles sont un peu en terre, c'est... C'est facile, quoi. Voilà. Des pommes de terre, ouais. Et donc, c'est un peu long à racoleter, mais tu galères, tu dois pas creuser, quoi. Après, ces années, elles sont pas grosses, c'est... Je pense pas que ça soit lié à l'itinéraire technique, je pense que c'est plutôt lié à... À la... À la sécheresse, entre guillemets, mais... Au fait qu'il y ait pas beaucoup plu, quoi. Les calibres, ils sont plus liés à ça, je pense. Parce que l'année dernière, on a eu des patates plus grosses avec la même technique, quoi. Par contre, l'année dernière, on avait fait de la Alliance, qui, je trouvais, est une super bonne patate, quoi. Et par contre, qui est hyper sensible au top 1. Ou plutôt, le top 1 l'adore, quoi. Et là, cette année, on a fait de la Charlotte, et on a zéro attaque de top 1 dessus, quoi. Charlotte, Nicolas, zéro attaque de top 1. C'est dommage, parce que la Alliance, c'est vraiment une bonne patate, je trouve. La Alliance, l'année dernière, pleine de top 1. Beau être top 1. Mais Elsa, elle avait vu Dany Mullet qui disait la même chose, quoi. Ouais. Et c'est dommage, parce que moi, je trouve que c'est une bonne patate, que tu trouves pas partout, et tout ça. Parce que la Charlotte et Nicolas, c'est bon, mais bon, tu vois... L'Alliance, moi, j'ai essayé cette année, j'en ferai plus. C'est nul. Bah non. Ça fait rien. Ah ouais, mais non, mais ça, c'est pas... Bah oui, ça, c'est l'eau, c'est pas la Alliance. Oui, mais les autres variétés, ce sont des merdesses, à l'époque. Oui, mais l'Alliance, sauf l'Alliance. Mais l'Alliance, c'est bon, putain. Mais t'as pas des emmerdes de top 1, toi ? Avec l'Alliance, moi, j'ai arrêté, parce que top 1, top 1... Même les charlottes et les... Ah ouais ? Parce que là, c'est la année, avec Charlotte et Nicolas, pas de top 1. Et ça, c'est quoi ? C'est ta réserve ? Bah non, ça, c'est la paille qu'on a... Et donc, tu vois, bah là, derrière, on va remettre la paille vite fait, tu vois, un coup de fourche pour que ça soit moins des gros tas. Puis, il y a une collègue qui viendra passer un coup de broyeur, puis je sais pas ce qu'on fera. Mais ça va être cool, là, parce que ça sera déjà plein de paille partout et tout. Puis là, limite, si tu veux pas remettre de la paille, mais que tu veux laisser la paille se décomposer, comme on disait tout à l'heure, pour passer après une autre culture, bah tu peux mettre une bâche verte sur sa paille et planter dedans, tu vois. Parce que si tu laisses ça de paille, ça va se réenherber. Donc, c'est pas assez, quoi. Donc, soit t'en rajoutes, soit tu la laisses continuer de se dégrader. Mais si elle continue de laisser se dégrader, bah, il faut gérer l'enherbement potentiel, quoi. Du coup, là, on remet une bâche. Ouais, on était à 50 cm. Ouais, on était à ça, ouais. Mais de paille tassée, quoi. De paille que tu prends et que tu tasses à la main. Parce que quand tu prends de la paille et que tu les prends comme ça, t'arrives vite à 50 cm, mais t'as pas la même couverture du sol, quoi. C'est la paille. Ouais, la même, la même, la, exactement. C'est de la paille bio que tu peux en trouver, ou... Non, bah, ici, tu peux pas trouver de paille bio, hein. C'est impossible. Par contre, c'est de la paille sans raccourcisseur, quoi. Des mecs qui sont en agriculture MAE. Méthode agroécologique, ouais. Normalement, non, mais... Enfin, les mecs d'Ecosert qui font les tests disent que non, quoi. Après, ça serait mieux avec de la paille bio, mais... Voilà, faut qu'il y ait des mecs qui fassent des grandes cultures bio, parce que sinon, il n'y a pas de magie, quoi. Là, c'est du céleri rave. Qu'est-ce qui parlait du blé tout à l'heure ? Bah voilà, je crois que, tu vois, là, à des endroits, c'est du blé, quoi. Mais tu vois, ça va pas mettre en danger le céleri rave. Au pire, ça va pousser. Puis, je pense que le blé, à ce stade-là, si ça prend une gelée... Enfin, s'il est trop en avance, qu'il prend une gelée, ça ira pas, quoi. Mais c'est de la paille bio, ou... ? Ça, c'est du fumier, c'est pas de la paille. Mais là, les... Non. Non, c'est de la paille MAE, c'est méthode agroécologie. D'accord. Donc, le gars, il met pas de raccourcisseur, des trucs comme ça. Mais non, non, mais de la paille bio, ici, dans l'heure, le premier gars qui en fait, il doit être à 50 km, et il la garde parce qu'il en a besoin, quoi. Ouais. Ok. Mais t'as peu de... Enfin, t'as peu de gens qui arrivent à trouver de la paille bio pour bosser avec, c'est hyper rare, hein. Ouais, on bosse. Ouais, on bosse, alors là, non, mais non, parlons pas, mais... Est-ce qu'il y a peut-être un petit démarrage avec la chaleur et la paille ne peut pas au niveau de la chaleur ? À quel niveau ? Bah, le céleri au démarrage. Pas assez de chaleur ? Ouais. Non. Bah, je crois pas, non. Bon, regarde, ils sont... Ils vont être beaux, là, hein. Regarde. Ça, ça a été planté en juillet. Ouais. Donc là, ils vont être... Parce que hier, ils sont pas très développés, mais pour le gil... Ah non, ils sont pas développés, mais ça, c'est des trucs qu'on... Nous, qu'on utilise pas avant décembre, quoi. Ok. Enfin, novembre, quoi. Mais avant ça, on n'en met pas, quoi. Tant qu'on a des trucs... Parce qu'après, l'hiver, t'en a plein, quoi, donc... Non, mais ça, l'année dernière, on en a fait des... En moyenne, il faisait 1,5 kg, quoi. Là-bas, sur la partie où il y avait les blettes, quoi. Hein ? Il y a un billet ? Ah ouais, magnifique, quoi. C'est beau, c'est beau. Non, tu vois, tu vas le coller, il est comme ça. Ouais. Tu sors les machins, ça fait une gueulette. Ouais, non, 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 nous, il était bien gros, quoi. Il y a un qui avait... C'est ça ? Ça, c'était... Non, c'était une belle réussite. Ben, on verra cette année, quoi, mais... Pour tirer des conclusions, quoi, sur l'itinéraire technique. Mais l'année dernière, en tout cas, ça avait super bien marché, quoi. Ça avait super bien marché. Là, bah tiens, là, on a un semi-direct, un autre stade. C'est des radis, ça, je pense. Ouais. Voilà. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs, là. Ouais, bah oui, ils sont denses, mais les radis, en fait, ils se poussent, quoi. T'en as un qui ne va pas grossir, et l'autre à côté qui va prendre le dessus. Donc ça ne sert à rien d'aller démarrer, quoi. Et au pire, quand tu as fini de récolter les gros, t'en as qui peuvent un peu prendre le dessus, quoi. Hop. Bah là, on a des choux. Là, et puis sous le filet là-bas, on n'est pas passé, on pourra aller voir, si vous voulez. Là, c'est les choux d'hiver, on les fait pareil, on les fait sur fumier, quoi. Là, on peut aller voir. Là, il y a 1, 2, 3, 4, là, c'est des brocolis. Et les 3 autres, c'est des... Hop. Les 3 autres rangs, c'est des choux-cales. Voilà. Là, c'est du fumier, c'est déposé à la brouette, après, c'est déjà assez dense, hein. Voilà. Bon, bah rien de... Rien de... Ça pousse, quoi. Ah non, c'est assez... Tu peux récupérer une grosse quantité, t'avais envisagé quoi ? Paille. Là, ça serait de la paille, si t'as pas du fumier. Ou des bâches avec du compost, si t'as plus de paille. Enfin, ou si t'es pressé, quoi, tu vois. Pour les choux, c'est pas un problème. Mais là, pour les choux, qu'ils restent super longtemps, parce que ça, tu vois, en avril, ils vont monter en fleurs. Je vais les laisser monter en fleurs, parce que ça va être trop cool pour les premiers pollinisateurs et tout. Puis après, on va passer un gros coup de broyeur là-dedans. Bah, du coup, c'est cool, quoi, parce que pendant ce temps-là, il se passe des trucs, quoi. À partir de novembre, la vie du sol est ralentie, jusque mars, mais tu vois, ça, c'est planté depuis août, août, septembre, octobre. Et puis après, mars, avril, ça fait cinq mois où ça travaille et ça va digérer ça, quoi. Si c'était une bâche, ça serait différent, quoi. Quand tu dis broyeur, c'est un giro, ou quoi ? Non ? Ouais, là, pour le moment, c'est un giro, mais moi, j'aimerais bien, si on investit dans un tracteur, trouver un broyeur à marteau ou à fléau, quoi, enfin, avec les Y, là. Ça, c'est pas mal, quoi. Bah, surtout pour broyer les choux, quoi. Les choux, quand tu as des... Les choux calent, quand ça finit assez de hauteur, tu as des grosses, c'est tout, mais ça peut être pas mal, quoi. Et là, c'est les courges. Eh ben, voilà, qui commencent à... Bon, là, c'est un peu normal, hein. qui commencent à tomber malade, et puis... Et puis, on va... Ouais, on va essayer de ramasser le plus tard possible, quand même. Donc, tout, là, c'est de la bâche en silage ? Ouais. Vous n'avez pas eu trop eu peur que la flotte, ça ne s'est pas... Il n'y ait pas de... Non, on n'a pas peur, nous. Non, 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 on a... Non, et puis, parce que, ce que je te disais tout à l'heure, le sol, il a une bonne réserve d'eau, et tu vois, il y a de l'eau disponible qui ne s'évapore pas une fois que la bâche elle est mise, quoi. Parce que vous êtes à 3-4 de matière organique, donc il y a une meilleure réserve d'eau, non ? Oui, aussi parce qu'on a un sol lourd, hein. Ouais. Je pense que c'est ça. Si on avait un sol sableux, peut-être qu'on passerait des gouttes à gouttes en dessous, quoi. Ouais. Tu vois ? Ouais. Et là, on a arrosé à la plantation, par contre. Oui, bah... Tu vois, on a arrosé 2-3 fois en faisant passer un grand tuyau, puis tu vois, tu le laisses 30 secondes sur chaque truc, et tout, parce que... Ah, vous êtes bien amusé. Ouais. Tous les 90 sur 90. Et là, le seul souci qu'on a eu, c'est qu'on a eu une mauvaise... Je sais pas, dans les mottes, on n'a pas dû planter les... On a planté les graines trop profond, je pense. Enfin, je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça le souci. Du coup, on a eu une mauvaise germination, du coup, on a planté les courges... Enfin, on a planté les courges en deux fois. Et la deuxième série, bah, du coup, on l'a plantée début juillet. Donc, ça va aller, mais ça aurait pu être bien plus productif, quoi. C'est pas mal ? Oui, oui, c'est pas mal, mais là, c'est la première série, tu vois. La deuxième série, là, elle va tomber malade un peu plus tard, là, elle est en train de commencer. Et ça va être... Bon, ça aurait pu être mieux, quoi. Voilà. C'est pas grave, mais... C'est vrai, moi, je fais des spaghettis, et souvent, elles sont plus grosses, mais peut-être parce que... Et c'est pas une bonne idée, enfin, c'est pas mieux. Est-ce que je fais moins dense ? Et que de faire plus dense, ça limite le calibre ? Je sais pas, l'année dernière, on a eu des pas mal grosses, et puis là, ça dépend des pieds, on a des grosses et des petites, je sais pas trop. Je pense que... Cette année, la taille, je dirais que c'est lié à la sécheresse, non ? Ouais, c'est pas un peu plus. Ouais. Bah là, autant les courges à spaghettis, autant les courges à spaghettis, ça m'arrange qu'elles fassent pas 3 kilos, autant les petits marrons, là, je les trouve un peu minus, quoi. Ils sont petits. C'est petits marrons, là. C'est une année. Ça, ça fait chier, parce que ça se vend au kilo, quand même. Ça, c'est de la... Non, c'est pas ça. C'est de la Blue Ballet, je pense. Ah, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais. Une sorte de petit marron, ou c'est quoi ? Ouais, c'est pareil, c'est comme la verte d'Hokkaïdo, petit marron, enfin, je suppose, c'est un peu la même famille, ouais. Ça, c'est bon. Toutes ces variétés, elles ne se brident pas, entre elles ? Si. Si. Mais tu récupères pas les graines, de toute façon ? Non. Tu sais, l'hybridation, elle est présente dans la graine de cette courge-là. Mais la courge, je veux dire, son code génétique, il est dans la graine que tu plantes. Après, si elle s'hybride à la pollinisation, c'est pour sa reproduction à elle, mais c'est pas pour sa formation à elle, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Par contre, les graines qu'il y a là-dedans, elles portent un code génétique avec peut-être différents trucs. Mais elle, ça lui va pas... Elle a exprimé le code génétique de sa graine. Non, 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 ni sa forme, ni sa taille, ni... Voilà, donc il va falloir ramasser tout ça. Vous pouvez venir début octobre ramasser les courges si vous avez rien à faire, quoi. Non, ça va. Voilà, on peut faire les deux, quoi. Voilà, bah... On peut aller reboire un petit café, et puis si vous avez des questions, on peut parler, je sais pas, d'autres trucs, quoi. Enfin, non, mais de la commercialisation, enfin, voilà. Ah ouais, on reste dans le domaine, t'as. Comme vous voulez, on peut parler de foot, mais... En termes d'investissement, je peux parler. Sur les investissements, je pense, on en avait parlé un peu... Euh... Bah sur les investissements, on a quoi ? On a des serres d'ocases. En serres, il y a 8000 euros, je dirais, en tout, avec les bâches neuves et tout, à racheter et tout ça. L'irrigation, il y a 10 000 euros. Avec la pompe et tout, quoi. Tracteur, zéro. Les quoi ? Les filets. Ouais, mais ça, après, c'est du consomm... Enfin, oui, les filets, les bâches, mais c'est pas tant de l'investissement pour s'installer, c'est de la charge un peu... Le bâtiment, quoi ? Le bâtiment, bah, le bâtiment, il a été financé à moitié par un financement participatif et à moitié par une subvention. Donc, 5000. Lui, il nous a coûté 5000. Lui, il t'a coûté... Mais lui, tel qu'est... 50, je pense. 50, ouais, à peu près. 50, c'est un bon taux de... Ouais, bah, ça coûte, tu vois, il y a du boulot pour le monter. Au début, on voulait le monter seul et puis on a eu une subvention, donc... Je suis content qu'on ne l'ait pas monté seul, parce que... Non, mais tu l'achètes, tu vois, sur un truc qui s'appelle le bâtiment bois, c'est en kit. Ils te disent que tu peux le monter seul et tout. Franchement, quand tu vois le truc arriver... Non, mais même, il y a des... Enfin, tu vois, il y a des redécoupes à faire, des insertions et tout. Il y a moyen de faire une grosse connerie, quand même. Ouais, il faut quand même un peu de machine pour y monter. Oui, ça va, tu vois, ils ont pris une macelle et tout, mais... Non, mais à monter, j'aurais pas été trop à l'aise, je crois. Puis là, un tracteur, je pense, on va acheter un tracteur, quoi. Un petit pour nos planches, pour passer le broyeur et pour avoir un godet pour transporter la matière organique, compost et... et fumier, quoi. Mais du coup, un petit tracteur pour des planches de 75 cm, que c'est... Ouais, ça se trouve. Ça se trouve. Ouais. Ça se trouve. Mais en fait, le problème, c'est que les petits micros, ils sont trop petits, parce qu'en fait, ils ont pas... Exactement. Par contre, bah là, on a une voisine, là, elle a fait retoucher un cubota récent. Et en fait, ils te découpent les cieux et ils te refont un truc, quoi. Et ils te le font à la taille que tu veux. Mais ça, le problème, c'est que c'est pas d'aucasse, quoi. Mais contre les deux, t'as des écartements de 80, hein ? Pas beaucoup, ouais. Sur les petits cubotas, les petits... Moi, je m'en mis des 80. Et c'est 80 intérieur. 80 milieu de roue. Ouais. Bah ouais, du coup, mes 75, je suis coincé, quoi. Bah ouais. Exactement, non. Mais des fois, ça se joue à 3 cm. Mais si t'as 75, il te faut pas 75, quoi. Parce que, tu vois, sinon, il faut conduire... Tu peux jouer les roues, t'enlèves les pneus sur les... Ouais, mais t'enlèves les roues de l'intérieur. T'enlèves les pneus ? Ouais. Tu rappelais aussi, tu peux jumeler, tu roules sur les jantes, on voit rien. Mais tu roules sur quoi, alors ? Bah si tu mets une paire de roues ou des pneus à l'extérieur, t'enlèves les pneus à l'intérieur. Oui, 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 tu peux gagner un peu, mais... Enfin, là, nous, on cherchait d'occas et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de trouver pile le bon truc, tu vois. Pour les motos, c'est pour les micro-tracteurs, non, mais tu vas sûrement être obligé d'avoir des passpilles plus là, on est en même temps, ouais. Bah ouais, mais ça fait chier, parce que là, les passpilles, ils sont juste bien pour marcher et récolter. Si c'est juste pour passer un tracteur, en plus, là, ça y est, c'est dessiné, quoi. Donc, non, non, mais là, je pense, on a des collègues, là, qui bossent sur... qui ont un tracteur, il a 90 d'écartement, ça fait 90, 120, je crois. Ça, c'est parfait. 90 et 120 extérieurs, ça, c'est parfait. Et le gars, il a retouché les cieux, quoi. Tu sais, il coupe, il met une pièce et puis il soude le tout, quoi. Et puis, c'est faisable, hein. C'est pas... Ça se fait, quoi. Non, mais là, je suis bien à l'aise avec ces... dimensions-là, quoi. Tu vois, moi, pour travailler, quoi, ouais. Parce qu'après, si tu refais tout pour un tracteur, bon, tu changes de tracteur, c'est compliqué, quoi. Voilà. Bon, on continue à discuter, on va boire un petit truc, non ? Alors, on a... En fait, au début, on mélangeait dans une brouette et on s'est dit que la bétonnière, c'était quand même... ça pouvait servir. Donc, on fait le mélange eau qu'on pose dans la bétonnière. Je mets un sac entier. Puis après, l'eau, ça dépend de la taille de la motte, en fait. Donc, ça, c'est un ajustage à voir au début. Tu sors des mottes qui ressemblent à rien. Et en fait, c'est vraiment une histoire de ça d'eau dans le seau en plus ou en moins qui change le truc. Puis au final, on prend des notes et maintenant, on sait quoi. Il y a moins d'eau dans les petites mottes. Tu mets moins d'eau. Tu fais un terreau moins mouillé que les grosses mottes. Il faut qu'il soit vraiment super mouillé. Donc, on fait le mélange là-dedans. On prend un des loupes brouettes et après, on verse là. Et alors là, il y a plein de réglages. Là, il y a un truc qui fait passer le terreau. Donc, tu lèves plus ou moins selon si tu peux faire les grosses mottes ou pas. Et après, tu as les mouilles qui changent. Donc là, il y a le petit. Ça, c'est le gros. Le plus gros qu'on fait pour tout ce qui est courgettes, courges. Et ça, ça vient hacher le bloc de terreau. Oui, alors, tu as à t'intéresser à ça. Du coup, là, tu mets trop fond la vanne. Non, pas tant que ça. Il y a un engrenage aussi qui change là pour la vitesse de déroulement du tapis. Non, parce que ça te la hache pas jusqu'en bas. Tu sais, ça te la pré-découpe un peu en fait. Ça fait ça en fait. Je vais te le porter. Ouais, je le fais. Il se clipse comme ça. Du coup, ils font les trous. ils coupent et ils tassent. Voilà. Et après, tu as l'engrenage aussi. Oui, l'engrenage que tu changes derrière. Que tu changes derrière et ça te fait avancer le tapis de X centimètres. Donc, c'est ça qui te crée. Voilà. Puis là, tu as une fourche spéciale qui est... Attends, on peut aller la chercher. Je vais te montrer la fourche. Et tac, tu vois, genre là, ça te sort un espèce de brownie continue, quoi. Et puis, tu viens dessus. Hop. Tac, tu prends des mottes. Et puis, elles sont les caisses à mottes. Elles sont là. Et après... On a des caisses à mottes dans le salon. Et tu pousses et ça fout au fond. Voilà. Mais de rien. Voilà. 1006, je crois. On a été la chercher dans les jardins. Il en a mis un an à la trouver. Ah ouais ? C'est compliqué à trouver. Il y avait un filon dans les jardins. Comment vous l'avez trouvé ? Le bon point. Le bon point. Pourquoi 9, ça coûte cher ? 7500. Hors taxe. Ça va aller dans les jardins. Et après, c'est 600 balles le moule, je crois. Et le semoir, tu ne le passes. Non, après, tu as des semoirs pneumatiques et tout, que tu peux rajouter et qui te sèment les graines dans les mottes. Honnêtement, une fois que tu as tes mottes avec les trous, ça va vite. Ça va super vite. Après, on va finir. On va tester les oignons avec le semoir direct. C'est sympa aussi. Ouais. J'avoue, quand tu fais ta série d'oignons. Ouais. T'es content. Non, non, si, il y a des trucs pour les... C'est toujours mieux, je pense, de l'avoir, quoi. Mais c'est vachement dur à trouver, quoi. Un truc encore en état et tout. Vous, vous avez une moteuse ? Non, je ne sais pas. Non, ouais. Ça, et puis... Non, c'est le gars qui a changé le moteur et du coup, c'est cool parce qu'il nous a... Donc là, on a le moteur en 220 mais il y a le moteur en triphasé qui est presque neuf, quoi. Moi, j'en ai une et on a dû la déménager. On avait un copain qui était en triphasé et donc on a essayé de faire une bidouille pour la passer en monofasé chez moi. Ça manquait de... Ouais, en fait, le seul truc, c'est qu'il faut toujours l'arrêter en haut. C'est ça. Sinon, tu tires la courroie à la main. Sinon, tu tires la courroie à la main et tout. Tu fais une bidouille, quoi. Mais là, on peut... Là, on a le triphasé dans le bâtiment, donc là, on va l'installer. Il faut juste... Prendre le temps de changer le moteur. Toutes les semaines sur la liste des choses à faire, c'est carrément pas en haut, quoi. Ouais, t'as toujours ça mis pour la passer. Mais non, mais sinon, ça, c'est vraiment... C'est un super outil, quoi. C'est un super outil. Ça va, franchement. Tu tournes ça à la main. Ah oui, là. Nous, on tire sur le 4-lit. Ah, cool. Oui, bah... Non, mais ça va, hein. Puis après, quand t'as le coup, tu l'arrêtes en haut. Oui, tu l'arrêtes. Ça va ? Bah, ouais. En plus, je sais plus, il y avait... Je sais plus où, attends. Sur le moteur ou quoi, il y avait le numéro de... Il y a un numéro de série où tu vois que... Ouais, 1048, quoi. Donc, à mon avis, il y en a eu quand même un paquet, quoi. C'était encore fabriqué en Italie, ça. C'est... C'est Bologne, non ? C'est où ? Milan ? Bologne, oui. Puis ça, ce qui est génial, c'est que s'il y a une pièce qui casse, bah, tu peux la refaire, quoi. Pas de problème. Ouais, ou tu peux la refaire. C'est quand même que des mécaniques... Tu vois, les plaques et tout, il n'y a pas de problème, quoi. Même ça, même n'importe quoi, ici, tu refais tout. Ça, c'est cool, quoi. Du coup, quand tu fais une série, tu fais une grosse série de... Ouais. On a essayé de... Du coup, dans la planification, on a essayé de regrouper s'il y en avait des semis à faire sur plusieurs semaines, on voit qu'on essaie de regrouper. Ou on fait les plaques et après, tu les arroses vierges et puis tu viens semer... Tu peux les stocker une fois plus tard, ça. Ouais, ou même, tu les arroses, tu les mets à côté des autres, tu passes arroser, ça prend deux secondes, hop, tu les arroses, ça tient deux semaines et après, tu plantes plus même de l'an. Et après, ce qu'on essaye de faire, là, il y a Édouard... Je trouve que c'est toujours la mise en place, en fait. Je trouve, au début... Changer le moule et tout ça, ouais. Ouais, changer le moule et puis, je sais pas, il y a toujours... Maintenant, ça commence à aller mais au début, j'avais toujours une première fournée qui était moche parce que j'avais pas assez d'eau, trop d'eau ou pas assez levé la trappe. Ouais, maintenant, tu sais, quoi. Maintenant, tu sais, telle taille de mode... T'as vu, t'as une période où t'étais pas en train de réfléchir. Ouais, mais ça vaut carrément le coup. Et puis, maintenant, là, il y a Édouard et Louise, là, de la ferme de la Mare des Rufaux qui viennent faire les mottes aussi. Donc, des fois, on se fait une après-midi avec, tu vois, une fois que ça a démarré, t'es à plusieurs dessus, tac, ça a vite. Et le but de ce genre de machine, je pense, c'est d'être plusieurs fermes dessus, quoi. Tu vois, ça suce pas, tu t'en serres une fois toutes les deux semaines. Si t'es à trois, quatre fermes dessus, c'est parfait, quoi. C'est le genre de truc que tu peux mettre facilement en réseau et tout, quoi. D'autant plus que, généralement, les gens qui achètent des mottes, ils doivent se déplacer pour aller chercher... Enfin, je veux dire, t'es pas livré chez toi, t'es livré dans ta zone et tout. Donc, quoi qu'il arrive, tu bouges avec ton camion, tu vas récupérer des plaques. Bah, pour le prix, autant les faire soi-même. Puis, enfin, je sais pas, nous, ce qui nous a décidé au départ, c'est que comme on fait beaucoup de... Enfin, comme on fait que des variétés anciennes, bah, le problème, c'est quand t'achètes des mottes... Je sais pas comment on sait, toi, tu fais tes semis, mais quand t'achètes des mottes, tu trouves pas ce que tu veux en variété. Tu achètes tes plants ? Bah, ouais. Quand t'achètes tes plants, si tu veux du chou-fleur pas F1 et tout... Parce que tout mou, aussi. Bah, ouais. C'est vachement dur, aussi, de trouver les variétés que tu veux, après, tu vois. Donc, c'est ça, aussi, quoi. Tu restes... Tu peux acheter des mottes vierges, tu peux acheter des mottes vierges, ouais. Ouais, c'est vrai. À part, en tomate, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.